qui sont déjà sur notre chaîne YouTube et qui vont dans une poignée de secondes découvrir ma liquette de ce soir et ouais viens petit lapin, petite lapine viens maintenant viens tout de suite j'ai ça à te montrer je vois le plan ou pas ? non je tiens un panneau à la main sur lequel il y a une information capitale en France bah c'est moi je suis là message dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice arroba maurice radiolibre.com Thibaut 28 ans Orléans le réveil sonne et il est temps de se lever un nouveau jour et le combat est annoncé bâtir sa vie construire son temple mais pas chose aisée car on tente et on chute pour enfin espérer trouver la paix euh que l'on ne marche sur la tronche je saurais me relever que l'on tente d'abattre mes rêves je saurais te replacer toute la journée j'entends tes raillements tes blagues qui ne font ni rire que toi tu te crois beau fort mais en réalité tu es emprisonné de ton corps et voilà que l'heure passe et qu'il est temps de prendre la route ainsi j'arrive et j'atterris devant tes yeux et mon coeur est aspiré par ton être et le bonheur brûle de mille feux j'ai suspendu le temps et ma montre a cessé de donner l'heure j'ai suspendu le temps équilibriste sur tes lèvres et la vie à toute vapeur bon c'est les paroles d'une chanson ça qu'est-ce qu'il se passe j'ai un manque de gonzesses je vais envoyer ça à qui veut bien le lire ouais depuis qu'elle s'est barrée t'es plus le même c'est marrant pourquoi y'a plus le le truc là c'est ça là bon très bien Fred 41 ans Saint Paul de Fenouillet hop ouais présent tape toi la main alors après euh est-ce qu'on mérite en fait des politiques euh des politiques euh normaux tu vois sains pas corrompus est-ce que euh est-ce qu'on est un peuple qui euh qui vaut mieux que ça quoi et euh il y a quelques jours je vais au resto avec une nana je sais que c'est un petit resto j'appelle avant on réserve une table voilà hop j'arrive il y avait plus de table de lit parce qu'en fait qu'il y avait un gars qui a profité que le serveur a mal compris le nom pour dire que c'était lui qui avait réservé sauf qu'il avait pas réservé tu vois même pour une table de restes même pour une table de resto on peut te on peut te la mettre quoi ouais ouais mais et ça me fait penser ouais non non vas-y vas-y ça me fait penser euh 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 ça m'a renvoyé là l'histoire anticorps sur le site de Transparency International c'est un site euh pareil associatif qui recense toutes les affaires de corruption en France ouais qui se fait chier à recenser sur euh euh une carte euh française toutes les affaires de... et c'est dingue parce que la carte elle est toute rouge si tu veux y'a pas un département y'a pas une région qui n'a pas connu euh en tout cas qui n'a pas mis au jour euh 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 devant les tribunaux euh une affaire de corruption quoi c'est dur quoi parfois euh cet endroit tout comme son classement euh euh mondial des pays les plus euh euh les plus corrompus on est, on est pas, on est les... enfin en tout cas le classement international des pays les moins corrompus on est pas du tout en tête de peloton quoi Ouais Alors est-ce qu'on a nos politiques qui nous ressemblent ou est-ce qu'on veut ressembler à autre chose que nos politiques ? Je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça, c'est que je pense, j'ai déjà dit, je pense que la grande partie des personnages politiques d'aujourd'hui en France sont des gens au quotient intellectuel médiocre et sont des gens qui n'ont aucun talent pour être là. Ils ont été choisis par les membres du parti local, tu vois, parce qu'il n'y avait rien d'autre qu'eux, parce qu'ils étaient au milieu des trucs. J'aurais pensé que c'était générationnel, moi, tu vois, que ça appartenait à une ancienne classe, mais au final, merde, notre président, merde, il a mon âge, quoi. Fichiers qui se soient entourés d'autant de... ou qui se soient entourés, volontairement ou sur conseil, d'autant de bras cassés, quoi. Ouais. Alors oui, moi, ça m'embête parce que je pense que notre président Macron, c'est un mec qui est plutôt intelligent. Mais je pense que c'est tous ces mecs-là, bon, quand tu vois ce qu'on reproche à Ferrand, c'est quand même un truc de médiocrité, de petit bricolage, tu vois. C'est vraiment des... n'importe lequel d'entre nous, à partir de 16 ans, aurait pu faire un truc comme ça, tu vois. C'est pas... ça montre pas un intérêt particulier pour les choses... pour le bien commun. C'est... non, c'est un mec qui a trouvé un travail, quoi. Voilà. C'est juste un mec qui a trouvé un travail. Donc quand il était au Mutuel de Bretagne, il a fait ça parce qu'il s'est dit, ah là là, super, on va pouvoir aller, on va profiter. On imagine qu'il doit faire des choses pareilles ou pires depuis qu'il est à l'Assemblée Nationale. Donc c'est des gens, c'est des petits... des petites... enfin tu vois, des... enfin... je vais pas dire que c'est des petits. C'est des mecs qui n'ont rien à faire là. Voilà. Ce sont des gens qui n'ont rien à faire là. Quand un mec est nommé ministre et que son envie, c'est juste d'avoir un grand appartement, de faire refaire les salles de bains et tout ça, bon, tu te rends bien compte que son ambition, c'est quand même une ambition, tu vois, qui fait qu'il peut pas... Comment tu veux que le mec, il ait de l'ambition pour notre pays, si son truc, c'est... Enfin tu vois, comment on peut donner le sérail de la discussion, de l'organisation de la vie de société, puisque l'Assemblée Nationale, c'est là qu'on fabrique les lois, en tout cas c'est là qu'on les choisit, qu'on les met en œuvre, qu'on les met à tourner. Comment on peut avoir à la tête de ce truc-là un type qui a envie d'avoir une baraque à un immeuble à 560 000 balles, quoi ? Là, c'est le prix... Mais comment on peut aller le chercher ? C'est le prix d'un studio à Paris. Tu vois... Bon. Oui, mais quand ils sont allés le chercher, l'affaire, elle était déjà sortie. Alors il avait été la première fois blanchi, mais bon, voilà, on avait quand même... Oui, oui, mais oui. C'était précisément l'idée de ce qu'il avait dans ses capacités, quoi. Mais c'est juste que voilà, qu'on a mis, on a donné des responsabilités à des gens qui étaient faits pour faire du petit bricolage, du petit machin, des mecs qui n'avaient même pas l'ampleur d'un responsable, d'un chef de service. Tu vois ? Parce qu'un chef de service, c'est quelqu'un qui est intéressé par le bien de son service, il a envie que le service marche bien, etc. Un mec qui est responsable d'une mutuelle et qui fait ça, bon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour les adhérents, quoi. Toi aussi, tu écoutes Maurice Radio Libre tous les jours ? Tu as un talent, du temps à offrir et l'envie de mettre les mains dans le moteur ? Viens vite et rejoins le comité des auditeurs actifs de ta radio préférée. Il y a forcément quelque chose pour toi ? Toutes les infos sont sur le site. Hello, moi c'est Sylvie, ou La Petite Black, ou pour aller plus vite, LTB. J'ai rejoint le comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre. Ici, il y a toujours une marmite d'idées. On n'attend plus que toi pour les mettre en action. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Ça fait 22 ans que ça dure, et c'est pas fini. Les hyper best-ofs de Maurice Radio Libre, période 1994. C'est parti. Moi, je t'écoute à peu près depuis le départ, presque, de ton émission. Et ce que je trouve bien, quoi, c'est parce que ça augmente. Au début, je trouvais un peu mou, quoi, mais dans les derniers temps, tu deviens bien, quoi. Vieux, j'ai toujours été un peu mou, moi, comme type. Ah non, non, non. C'est ma caractéristique première. Fais gaffe, c'est toi qui te ramolli. Tu te mets à ma vitesse. Aïe. Arnold, attention, parce qu'autrement, je vais te changer. Tes amis ne vont plus te reconnaître. Hé, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Bonne puissance, hein. Quelle musique. Je salue les gonzesses qui écoutent cette émission. Je vous remercie d'être là. C'est bien, les filles, ça me rend joyeux de vous savoir de l'autre côté, où que vous soyez sur la planète, et quel que soit ce à quoi vous pensez, et même si politiquement, on n'est pas d'accord. Pas mal, non ? À bord, nous avons Fred. Il a 41 ans. Il est à Saint-Paul-de-Fenouillet. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qui va là, je te prie. Bonsoir, Maurice. Il y a quelqu'un d'autre côté de voir comment c'est fait, puis de voir leur région, justement, ce qui est fait dans leur région, puisqu'il y a des comités locaux, avec des référents, et puis il y a aussi des affaires, parce qu'il y a des affaires partout en France, en fait. Et en fait, tu vois, comment dire ça, ça revient au propos de... Je suis désolé, j'ai oublié son prénom, Fred. À un moment donné, tu vois, moi, souvent, je discute de choses comme ça, bon, à l'antenne, mais pas que, à l'extérieur, il m'arrive de parler avec des gens, et c'est toujours la même déconvenue, à savoir que j'ai souvent affaire à des gens qui terminent par une phrase laconique, « Ouais, c'est comme ça ». Et moi, c'est comme ça, moi, je m'y résous pas, moi, le « c'est comme ça », tu vois. C'est comme ça, c'est petit. C'est comme si, c'est pire que ça, c'est « tais-toi et laisse tomber », quoi. Moi, j'estime que la démocratie... On l'entend, parce qu'on peut... Normalement, on a tous la même idée, mais des fois, ça diffère un peu, il y a des variances, il y a des nuances. Moi, je pense que s'inscrire localement dans un... C'est pas un combat, parce que combat, ça fait tout de suite... Mais plus, pour faire vivre la démocratie et nos institutions et notre société comme elle est, et la remettre un peu dans le bon sens, on va dire des choses comme ça, mais je vais pas dire le bon sens, il faut qu'on participe, on y participe. Il y a 600 000 élus en France qui travaillent et qui font leur métier d'élu, qui font leur taf, leur job, bénévolement. Des petits maires de villages, des mecs qui se cassent la tête pour essayer de faire des choses dans leur petit village, bénévolement. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les conseils municipaux, il y a pas mal de gens qui font vivre la démocratie au quotidien, sans toucher une thune. Alors les mecs comme Balkany, bon, c'est évidemment, c'est la super star, comme tu as dit tout à l'heure, Maurice, c'est le gratin. Mais au quotidien, on a tous des choses qu'on voit qui ne sont pas normales. Moi, par exemple, dans le secteur, je vois des choses qui me paraissent anormales. J'ai l'air, par exemple, des parents d'élèves, parce que c'est vraiment un cancer, en fait. Tu sais, les gens, c'est... Oui, oui, c'est comme ça, c'est comme ça, moi, je ne me résous pas. Donc, à un moment donné, il y avait cette association, j'en entendais parler, je regardais, j'ai observé, j'ai tourné des pages, j'ai des pages internet, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai dit, mais pourquoi pas ? Et ça me coûte. Bon, je ne sais pas... Kader, je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu dis. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors, qui va là, je te prie ? Mon micro, il fonctionne ? Bonjour. Je ne sais pas s'il fonctionne. Qui es-tu ? C'est Juliette. Quel âge as-tu, Juliette ? J'ai 28 ans. Mais où habites-tu, Juliette ? À Bordeaux. Bon. Kader, je n'ai pas compris... Donc, je faisais... Comment je suis entré à Adéry, comment j'en suis arrivé à Adéry, et donc je revenais sur les propos de... De Fred. De Fred. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de savoir comment tu es arrivé à Adéry. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi, ce que tu attends, et ce que tu vas faire, quoi. Ah, mais moi, ce que j'attends, c'est justement de... de faire diminuer ces choses que je vois dans mon environnement, qui sont sues, hein. Qui sont... Qui sont sues, et dont personne ne veut soulever le tapis, pour dire les choses comme ça, et de m'inscrire dans une logique de dire, voilà, maintenant, c'est terminé. Les petits arrangements entre amis, je viens, je croque, tout ça, c'est terminé. Et moi, c'est ça que je veux faire. Mais tu as adhéré à quoi tu as adhéré ? C'est ça, c'est ça que je veux faire, et donc... On m'entend pas ? Je viens, t'entends, mais je crois que Kader... Kader ! Kader, Juliette a essayé de te demander quelque chose. Oui, mais Juliette, il méprise sûrement parce que je suis blanche. Je voulais savoir à quoi avais-tu adhéré ? À quoi avais-tu adhéré ? Antica. D'accord, mais en fait, il m'a pas écouté. Antica, mais si, mais j'ai pas entendu le truc. Je viens d'écouter une partie. Pourquoi tu dis, il m'a pas écouté parce que je suis blanche ? Parce que personne n'a... Mais personne n'a t'a vu ! Parce que ce qui a été dit hier n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Non, mais Juliette, moi je suis en Afrique, des Juliettes, il y en a plein. Donc Juliette, c'est pas un peu plus blanche. Comment on peut savoir que t'es une blanche, comme tu dis ? Ouais, parce que je pense qu'on peut s'en douter. Parce que ? Parce qu'on peut s'en douter. Bah je te dis que non ! Je te dis que non, moi je connais plein de Juliette, du Togo... Oui, mais parce que je me connaissais. Moi j'ai même parlé de mes origines ici. Mais je ne t'ai jamais vue, moi, Juliette. Oui, mais j'ai parlé de mes origines. Vous ne me reconnaissez pas ? T'as parlé de tes origines... Je me souviens pas que tu as parlé de tes origines. Ça ? Juliette, mais quand tu parles, moi je n'ai pas... Tu vois, je ne me dis pas, Juliette, c'est une blanche qui parle. Oui, bon... Vous cherchez la petite bête, vous cherchez la petite bête et tout. En plus, j'ai déjà parlé de mes origines ici. Et ensuite, oui, parce que... Juliette ! Il y a trop de bruit là ! Coupez le micro ! Coupez le micro, il y a trop de bruit ! Allô ? Attendez ! Il y a quelqu'un qui vient d'arriver qui a... Coupez le micro ! Mon mec, il n'entend pas ce que je dis. Attends, je vais... J'ai été obligé de l'enlever. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi tu as coupé, Juliette ? Je dis qu'elle avait un bruit affreux, comme une cour de récréation derrière. Oui, mais tu n'as pas besoin de couper à ce moment-là. Oui, mais j'ai pensé que c'était un bug, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de bug. Quand en fait, je disais couper le micro à la personne qui vient d'arriver. Juliette, nous, on n'en sait rien que tu es une blanche, je ne sais pas quoi, puis ça voudrait dire quoi ? Mais arrête avec ça, j'ai déjà parlé de mes origines ici. D'accord, mais moi, je ne me suis jamais dit que tu étais une blanche, comme tu dis. Ah bah, tu as l'esprit bien ouvert, Maurice. Non, bref, tu vois, dans la réalité, je ne me suis jamais posé la question de ta couleur de peau, en fait. Pour tout te dire, moi, je pensais que tu étais asiatique. Bon, tu vois, compte quoi... Donc, tu vois, je n'ai pas du tout pensé à ça. Donc, lorsque le Kader, il dit quelque chose, je ne me dis pas, oui, c'est parce que... Parce que Kader, s'il est marocain, c'est un blanc aussi, hein. Bah, Kader, moi aussi, je pensais qu'il était asiatique. Alors, pour que tu le saches, les gens du Maghreb sont des blancs. Ce ne sont pas des noirs, ni des asiatiques, ni des jaunes, ni des rouges. Ce sont des blancs. Le Kader, c'est un blanc, lui. Bon, on l'écoute un peu, Juliette, et puis après, on intervient. Alors, attends, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, mais qui ne va pas... Voilà, vous parlez un peu, remettez le micro. Attention, ça va faire du bruit, hein. Alors, qu'est-ce que vous... Oui, c'est Mickaël, 37 ans de Paris, si vous m'entendez. Oui, on t'entend et on te voit. Tu es à quel endroit, là ? Tu es au Compacabana Club ? Alors là, je suis au quai de Grenelle, Maurice. Ouais. Si tu vois le Marina, le Yacht Club Marina. Ouais, tourne le téléphone dans l'autre sens, s'il te plaît. Alors, je vais sortir un petit peu. Non, tourne le téléphone dans l'autre sens, mets-le qu'on voit mieux. D'accord, c'est parti. Mets-le en... Il est sur ta péniche, Maurice, en fait. Non, non, t'as pas compris. Tourne-le dans l'autre sens, c'est-à-dire, mets-le sur la... Mets-le en paysage, au lieu de le mettre en... Ah, d'accord. Mais vers moi, alors. Comme t'as envie, mais voilà, comme ça, on voit en entier l'image. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe, là ? Il est sur la péniche, sur le Rochemble. Ah, Maurice, je vape. Ouais, on en meurt, hein, il te paraît. C'est pour te faire plaisir, ouais. Ah ouais. Quelqu'un bon bout. Alors, qu'est-ce que c'est, cette... C'est quoi, cette soirée ? Ça, c'est une gonzesse de Paris, là, qui vient de passer. J'adore. Une gonzesse de Paris. Ouais, j'adore la fille qui vient de passer, là. Prends une petite coupe de champagne, merci. Merci beaucoup. Voilà, Maurice, santé. Avec la tour Eiffel et le radar de la tour Eiffel. Très bien. Là, c'est bien, on y est, hein. On est dans la ville, là, c'est bien, hein. Voilà. C'est quoi, cette soirée ? On a pris des numéros, en plus, on est contents. Ah ouais ? Ouais. On a pris des numéros de collègues, garçons et filles, donc pour différentes raisons. Donc, on est plutôt contents. Mais pourquoi ? C'est une soirée de boulot ? Oui, c'est une soirée de tente. Donc, on apprend un peu tous à se connaître entre les différentes agences, etc. Ah ouais ? C'est pas mal, ça, avec la tour Eiffel dans le fond, là. C'est sympa, hein ? On est bien, hein ? Ah, j'aime bien. Bon. Alors, j'ai cherché le bateau Maurice Radiolibre, je ne l'ai pas trouvé. Bon, très bien, je suis très content, puisque normalement, à cette heure-ci, les gens du bateau de Maurice Radiolibre, arrêtaient de parler, sont en train de travailler, donc. Oui, on les voit, ils sont là, là. Tu vois, les gens au fond, à gauche, c'est eux. Bon, très bien. Voilà, Maurice, vous allez te passer un petit coucou et puis te confirmer que ce n'est pas ton bateau. Donc, tout va bien. Je te remercie beaucoup. Bah, à plus tard. À plus tard. Alors, on va revenir à Kader2-3, qui nous expliquait qu'il s'était, donc, qu'il s'était affilié, qu'il adhérait, donc, à Anticor, l'association qui protège le citoyen. Alors, comment il écrit ça ? Anticor ? Oui, c'est anticorruption. Oui, anticorruption. C'est... Comme anticorruption, quoi. Voilà, anticorps.org. Donc, alors, toi, quel est ton... Quel est ton objectif, Kader ? Bah, c'est... C'est déjà avec ceux qui sont là, et malheureusement, ça, je le déplore, enfin, je le déplore, oui, je le déplore, qu'il n'y a pas grand... Enfin, on n'est pas... On n'est pas à grand nombre. Donc, je vais te dire, depuis mois de mars, je suis adhérent. Mais pourquoi ? Donc, pour l'instant, il y a encore... Mais moi, je ne comprends pas ça. C'est-à-dire que tu décides d'adhérer à une association et tu es déjà en train de déplorer le fait qu'il n'y ait pas de monde, je ne sais pas quoi. Je trouve ça... C'est pas... C'est... C'est pas très... Attendez, attendez, monsieur... Non, c'est pas... Attendez, attendez, j'appuie sur le bouton pour faire des phrases en entier. C'est pas très valorisant pour l'association dont tu parles de dire ça, et c'est un argument qui ne pèse pas, qui ne présente pas d'intérêt, quoi. Je ne comprends pas, pourquoi tu dis ça ? C'est vrai, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Non, mais c'est parce que j'ai vraiment envie d'aller passer à l'action, et bon, ils sont occupés, c'est vrai qu'ils ont des tâches, par ailleurs, c'est sur les régions, donc ça se passe sur les régions, ils sont amenés à se déplacer, donc c'est pas évident, mais c'est une association qui est en train de muter, qui est en progression, il y a 3000 adhérents, il y a plus de 3000 adhérents aujourd'hui à travers la France, ça va arriver, donc là, ce qui va se passer, bon, quelle université d'été qui va être à Nantes, ce qui va se passer à Nantes, j'aurais bien voulu y aller, mais je ne pourrais pas être présent, c'est dommage, parce qu'il y a pas mal de débats qui vont être intéressants à suivre, et moi, pour répondre à ta question complètement, Maurice, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire peut-être de la politique, mais autrement, c'est-à-dire pas avoir une idéologie d'un, mais dire que je vais agir pour mon territoire là où je vis, en fait, dire qu'au quotidien, je ne suis pas le mec qui habite dans une ville, et puis qui laisse passer, qui regarde passer les choses, et qui n'agit pas sur mon environnement, sachant que c'est quand même, on parle de choses qui pèsent sur l'économie française, ça c'est mon truc, et puis ça permet de pouvoir, je vais me dire, c'est vrai que j'ai fait une erreur, c'est vrai, je reconnais, je n'aurais pas dû m'exprimer ainsi, c'est un sentiment intérieur, parce que je suis motivé par le projet, et le faire en étant public, je n'aurais pas dû faire ça, c'est vrai, mais j'espère que ça va bien bouger, qu'on va pouvoir attaquer certaines choses qui demandent à être vues, observées, et peut-être révélées, de manière à ce que, là où j'habite, dans le département de l'eau où j'habite, certains comportements cessent, et puis que certaines personnes quittent le poste où elles sont placées, et puis qu'elles soient jugées, si elles sont mises... J'avais un truc sur une poésie, mais n'importe quoi. Non, ce n'est pas une poésie, c'est parce que... Ce n'est pas une poésie, non, ce n'est pas une poésie, parce que... Ce n'est pas une poésie, parce qu'en fait, avec le temps, le temps, il m'a fallu un peu de temps, mais c'est compliqué, tout à l'heure, tu as dit quelque chose, Maurice, qui me paraît très très juste, c'est-à-dire que t'inscrire dans un parti, c'est en fait, il faut que tu prennes ta place, ton machin, et puis que tu attendes ton tour, et puis pour que tu viennes, il faut vraiment que, en fait, en gros, chacun se tient par quelque chose, pour pouvoir arriver là où il est. Tu essaies d'encrener, Maurice ? Non, c'est qu'il a dit quelque chose tout à l'heure, je ne sais pas si tu as l'écoute, mais moi j'y étais, donc il a dit que la politique, les partis traditionnels, voilà, bon, je ne vais pas revenir de suite avec qui est à ce moment-là, et moi, ce que je pense, c'est que, bah, je peux faire quelque chose de bien pour moi, de bien pour là où j'habite, l'endroit où je vis, sans être automatiquement tiqueté dans un parti, et affilié à quelque chose, à une idéologie, qui par moment, bah, quand on voit les choses, comment elles se passent, moi j'étais pour Macron, je suis toujours pour Macron, mais c'est effectivement, Ferrand, c'est plus possible, quoi, c'est plus possible d'avoir des gens comme ça. Tu sors des banalités, c'est chiant, on n'apprend rien. Non, c'est pas des banalités, Juliette, c'est pas des banalités, parce que, c'est cette fausse, c'est cette fausse, c'est mot de chou, voilà, voilà Fred, tu vois, c'est ça, tu vois, tu sors, ouais, c'est comme ça, voilà, voilà le résultat de toute une éducation politique qui n'a pas été faite, de gens qui réfléchissent pas au quotidien, c'est une banalité, c'est deux heures dans un premier, mais c'est des milliers, c'est des centaines, c'est des centaines, eh Juliette, c'est des centaines, tu te sens gargariser des missions, c'est des centaines, des milliers d'euros, eh Juliette, est-ce que tu as des centaines de milliers d'euros à investir dans un immeuble toi-même, personnellement ? Quel rapport ? Je te pose une question, c'est pas un rapport, je te pose une question. Non, c'est vrai, je suis un magicien dans la rue, non, je te pose une question, je ne dis pas magicien, je ne suis pas magicien, je te pose juste une question, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est que tu as 400 000, est-ce que tu as 500 000 euros tout de suite à mettre dans un immeuble ? Ben non, non, et tant ? Bon voilà, et ben ce mec là, il les a pris. Ben j'en ai rien à foutre, enfin... Ah ok, bon ben c'est tout, la discussion, on n'a rien à se dire en fait. C'est pour quoi ? C'est pour faire des HLM, en fait tu veux, en fait ton association, elle veut prendre l'argent des gens pour construire des HLM. Est-ce que ton projet est-ce que tu as venu, et on va se parler directement Juliette, est-ce que tu as venu, c'est pour venir me taper dessus avec ta rhétorique habituelle, il n'aime pas les blancs et ci et ça, ou c'est pour discuter ? Mais où sera Maurice ce soir ? Où que tu sois, 21h, heure de France, Maurice sera là. Et toi ? Ouais, je suis bien là, comme c'est prévu. Donc je rappelle à ceux qui regardent ma chemise sur notre chaîne YouTube, que je lis plus difficilement le chat de YouTube et que je lis et que je participe sur le chat. Ouais. Je salue... Je salue Lionel qui vient d'arriver, d'ailleurs. Allez, d'abord nous avons Fred, il a 41 ans, il est à Saint-Paul de Fenouillet. Présent, Maurice. Kader a 45 ans, il est à 3. Allez. Juliette a 28 ans et elle est à Bordeaux. Oui. Allez, la main à Juliette pour voir ce que ça fait. Comment ça ? Ben non, ben non, j'ai trouvé ce que racontait Kader très émouvant et de la part d'un homme éclairé et équilibré comme lui, je pense qu'il ne pourra, que sa décision doit être, sûrement, être juste et très belle. C'est bien ça, c'est chouette ça. T'as envie de te ravi boucher avec lui, Juliette ? Voilà. Alors après, aussi, que d'émotion, que d'émotion, parce qu'en fait, j'ai entendu l'émotion d'hier par rapport à ce qui a été dit. Et en fait, ce qui m'ennuie, c'est pas ce qu'a dit Kader en soi, c'est qu'il n'assume pas. Il est parti ? Non, je pense pas. Vous êtes là, monsieur Kader ? Ben, j'écoute. On t'écoute avec... Ben, du coup, tu peux répondre, c'est une question. Mais j'assume pas quoi, je sais pas quoi, de quoi tu parles. Tu sais, la conversation que tu as eue en privé avec ce garçon à qui tu as exprimé ta amie. C'est vrai que tu étais là aussi, tu étais présente. Allez. Mais Juliette, Juliette, je vais te dire, je vais te faire une confidence. Je n'ai rien contre ce que tu appelles les Blancs. Je n'ai rien contre les Français. puisque moi-même Français. J'en ai peut-être même beaucoup plus. Mais le dire à une personne comme toi, c'est évidemment comme si tu ouvrais la porte à un bourrin qui a passé un certain temps fermé. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de reproches à faire à mes congénères, si tu préfères, à ceux qui me ressemblent physiquement, si tu préfères. Je fais beaucoup plus de reproches à ces gens-là qu'à des gens comme toi, Juliette. les trucs que je reproche à ceux qui te ressemblent, si c'est comme ça que tu le comparses, c'est ce racisme ordinaire, c'est cette façon, c'est cette connaissendance, c'est ce mensonge permanent, c'est ces choses-là. Alors, les congénères, les basanés, les basanés, les basanés, les basanés, les basanés. Moi, je réponds à ta question, en fait. Oui, Parce que tu me demandes d'assumer. Donc, tu vois, tu as fait une confidence. Tu parles pour rien dire, c'est agaissant. Moi, je ne sais pas si c'est compréhensible. La question est très simple. La question, tu m'as posé si je devrais assumer. qu'est-ce que tu entends par racisme ordinaire ? Comment, toi, tu subis le racisme ordinaire ? T'es arrivée à l'antenne. Juliette, je suis désolée, mais Juliette, Juliette, t'es arrivée à l'antenne. T'es arrivée à l'antenne. Et t'es pas venue avec une réflexion sur mes propos, t'es venue avec une réflexion sur la couleur de peau. Ça dénote donc déjà chez toi. Ça dénote donc je réponds à ta question, mais je réponds à ta question, je réponds à ta question. Ça dénote déjà chez toi d'avoir une particularité dans la discussion, c'est-à-dire qu'elle est déjà axée dès le départ. T'as pas retenu ce que j'ai dit hier, t'as retenu ce que Mickaël a dit. Mais là, je ne me suis pas entendu dire qu'Ader est un arabe. Et j'ai pas employé le mot blanc hier soir. Plus tu n'es pas arabe, tu es un mot arabe. Je n'ai pas employé. Je vais te dire quelque chose, Juliette. Je n'ai pas ton âge. Ça ne fait pas le mot quelqu'un plus intelligent. Mais je vais quand même te le dire parce que j'ai quand même 45 ans. Donc, Mickaël, les gens comme toi, comme lui par exemple, qui viennent se targuer de ne pas être raciste, de ne pas avoir d'idées sur les races, mais qui en permanence renvoient l'autre dans ses propos à une espèce de couleur, j'en ai horreur. Parce que partir du principe qu'une discussion doit être faite en fonction de la couleur, c'est déjà admettre soi-même, pour moi, je pense que tu es raciste. Mais en fait, prendre en couleur, c'est du français en fait. C'est du français. Je parle avec toi en français. Donc là, il n'y a pas d'accent arabe ou africain noir ou asiatique. c'est infernal. La question, en quoi mettre en avant la culture de l'autre serait quelque chose de méprisable à la limite ? Je ne sais pas, tu es un protot ? Non, non, non. La culture, chez moi, ça ne se résume pas. Tu me coupes la parole. Non, non, mais je réponds et je réagis parce que je réagis. Tu utilises le mot culture sache demoiselle que la culture n'a rien à voir avec la couleur de peau. Tu en parles davantage que moi. Pour moi, la culture, c'est personnel, c'est quelque chose tu vis dans un endroit où tu as une culture du pays. Moi, je suis né en France, j'ai grandi en France donc j'ai la culture française en fait. En fait, tu me coupes la parole et du coup, c'est difficile de discuter avec toi. Excuse-moi, c'est des sujets mâtrés. Normalement, en France, on apprend ça. On apprend cela. C'est vrai que je suis pas... Cette notion d'échange. Alors, échangeons. Embrassons-nous. Oui, échangeons. Moi, je n'ai pas l'impression de monopoliser, tu vois. Ou de parler plus fort que l'autre. D'accord. Est-ce que tu peux faire suite à tes propos, là ? Je ne vois pas en quoi le fait de parler de l'origine de l'autre serait quelque chose de blâmable. Par exemple, moi, moi, je vais en vacances au Tobo. Et si on me dit « Oh, tu es blanche, de quelle origine es-tu ? » « Oh, qu'est-ce qu'on mange là-bas ? » Je ne vais pas lui dire « Salle raciste, regarde, j'ai mis un boubou et j'ai mis des traits dans les cheveux, tu ne fais pas l'effort de m'en garder. » Tu imagines qu'un noir qui va devoir arriver blanche comme tu es va te dire « Ah, tu es blanche ! » Ce n'est pas un peu débile ce que tu viens de dire ? Je ne veux pas lui dire. Non, ben si, en plus, je pense que si. Par exemple, lorsque je suis allée dans un pays, je suis allée à Séoul. Séoul, je suis désolée, oui, on me parlait du fait que j'étais française. Et je ne me disais pas « Ça raciste. » Non, non, tu parlais de blanche, tu ne parlais pas de française. Tu parlais de blanche. Oui, de blanche aussi, si tu veux. Ben oui, blanche. Non, 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 c'est toi qui as parlé du Togo, disant « Si je vais en vacances d'abord, on va dire que je suis blanche, on va pas se trouver directement dans la pleure. » je te donne un exemple concret. Je suis allée à Séoul. Lorsque je sortais, etc., lorsqu'il y avait une ambiance propice à la discussion avec les gens qui étaient présents, on parlait beaucoup du fait qu'on me demandait d'où je venais parce que j'étais blanche, donc il était évident que je n'étais pas ni à l'oeuf dans ce pays. Et donc, on était curieux de savoir de quelle route donc de mon origine de beaucoup plus sûr. Ça fait 45 ans que je suis en vacances, Juliette, alors. Non, mais bon, effectivement, vous, on se doute bien que vous n'êtes peut-être probablement pas là en vacances, tu vois, puis il y a des questions qui en fait. Non, mais si je vais dans ton sens, ça veut dire que moi, ça fait 45 ans en France que je suis en vacances. Oui, c'est même français. Oui, d'accord. Oui, mais si vous aviez... Comment dire ? Tu te rends compte des conneries que tu balances à la radio, quand même ? Ce ne sont pas des conneries. Ce ne sont pas des conneries. et je ne vois pas en plus que tu sois insultée. Tu as quel âge ? Eh, Juliette, tu as quel âge ? 30 ans ? Quel est le rapport ? Non, non, mais tu as quel âge ? Dans ta petite communauté de gauchistes, tu dirais que tu es quel âge. Tu as quel âge ? Tu as quel âge ? Excuse-moi, c'est juste... Dans ta petite société de gauchistes, Kader, il te dirait que tu ne te prends pas de l'agisme. Non, c'est pas... Il n'y a rien à voir avec le gauchisme. Là, c'est... C'est ta quel âge ? Je me rappelle, j'ai oublié. Et ça, cela, ce que tu es en train de faire comme de l'agisme. Je ne vois pas en quoi mon âge... Le complot. Non, mais je ne vois pas en quoi, c'est stupide. En fait, toi, tu ne me réponds pas à mes propos. Non, tu as quel âge, Juliette ? Juliette, en 2019, tu as tous les accès à Internet, tu peux ouvrir des bouquins alors qu'avant, il faut aller avoir une carte de bibliothécaire pour accéder aux plus belles bibliothèques de France. Tu as tout qui est à portée d'un doigt, ton index. Tu me parles comme quelqu'un qui sort d'une caverne et qui a passé cent ans enfermé. Mais c'est le cas. Toi, tu restes... Tu ne fais que... Tu te sens persécutée en permanence. Mais, chère demoiselle, il faut que tu prennes le temps d'aller dans les endroits de discuter des gens que tu considères non français et qui, pourtant, ont une peau qui ne te ressemble pas mais qui sont français. Alors, écoute, j'ai fait des études qui n'étaient pas forcément très brillantes et je me suis retrouvée à Paris où, dans ma classe, la première année, on était deux blanches, trois blancs, un garçon qui s'est barré très vite, une fille, mais qui était portugaise et moi. Je t'assure... C'était quelle université ? C'était cela ? Ou à Godogou ? Non, mais je ne te dirais pas. Mais c'était à Paris. Non, mais c'est un fait. Je t'assure que c'était... Ah, c'est à Paris ? Non, mais écoute, écoute ce que je te raconte. Et donc, là-dedans, je t'assure qu'on parlait... On m'appelait Marine Le Pen. Moi, ça ne me faisait rien. Je n'en avais rien à faire parce que je ne disais rien de politique. Les gens, je ne vais pas les agresser sur ce qu'ils sont, etc. Mais donc, on me faisait savoir que j'étais blanche. Juliette, Juliette... Mais arrête, c'est toi qui te sont persécutés. Non, mais Juliette, en fait, ta conversation, ça fait un peu comme une fable travaillée pour donner une espèce de forme à propos qui en réalité n'est pas du plus prévisible. Tu parles de Paris, une université à Paris où il n'y avait que trois... Non, je ne t'ai pas dit que c'était une université. Tu parles de trois blanches dans l'amphithéâtre ? Je ne t'ai pas dit que c'était une université. Eh bien, si ça a été le cas, si c'était le cas, je dis bravo les autres, les bas années, parce que manifestement, et bravo la France, puisque manifestement, en France, on accueille des étudiants de toutes les couleurs et c'est très bien. Donc, tu fais partie des exceptions, des gens qui sont encore en retard, en fait. Mais moi, je ne me mettais pas à chialer. Tu vois, on disait Marine Le Pen et tout. Non, c'est toi qui chiales à l'antenne, tu es en train de dire... Non, 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 c'est toi qui pleures. Tu as pleuré hier, tu ne cesses de pleurer. Alors, moi, ça m'intéresse... La vie est terrible. D'accord. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que tes camarades de promo t'appelaient Marine Le Pen. C'est quoi la raison ? Mais alors, en plus, je vous assure que je ne parlais pas de politique. Mais parce que... Non, mais... Parce que j'étais blanche. Et parce que... Non, mais je vous assure que c'est vrai, mais en plus, je n'ai pas... Non, mais moi, tu n'as pas besoin de m'assurer. Alors, il y avait l'autre qui était portugaise. Donc, portugaise, elle n'était pas considérée comme la blanche. Moi, en plus, je me décolore les cheveux donc je suis blanche, j'ai les yeux bleus donc je suis un peu le cliché. Je ne viens pas de citer, je fais vraiment la provinciale. C'était vraiment... Et donc, en fait, pour certaines personnes qui viennent de cités ou d'endroits comme ça, je fais partie d'un stéréotype si vous voulez. Mais qui ne me déplait pas, en fait. Est-ce que ça veut dire... C'est juste pour comprendre le contexte. C'est-à-dire que les étudiants qui étaient avec toi... Si j'ai bien compris, c'était en France, les études. Oui, oui, oui. Les étudiants qui étaient avec toi, à chaque fois qu'ils voyaient donc une fille blanche avec les cheveux blonds et les yeux bleus, ils l'appelaient Marine Le Pen. Non, pas à chaque fois. Mais en fait, là, j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre en cause l'inité de ce que je suis en train de dire. Attendez, Juliette. Je ne pense pas que c'était à chaque fois. Juliette ! Juliette ! Juliette ! Non, tu ne termines pas. C'est moi qui vais te dire quelque chose. Moi, je ne suis pas du tout en train de mettre en doute. Je ne sais pas quoi, j'essaie de comprendre le contexte. C'est tout. Je pense que oui, moi ou n'autre, ça aurait été le cas. La portugaise, non ? Parce que la portugaise, elle était portugaise. et c'était revendiquée. Elle était portugaise. C'est-à-dire que, est-ce que ce que tu... Le fait qu'on t'appelle Marine Le Pen lorsque tu faisais des études, est-ce que c'est... Pas tout le temps, mais c'était quelque chose. Non, mais je ne sais pas. Non, c'est important. Je vais essayer de finir ma phrase, Juliette. Est-ce que les gens t'appelaient comme ça ? Est-ce que c'est ton analyse ? Est-ce que c'est toi qui te dis voilà, ils m'appelaient comme ça sans doute parce que... Ou est-ce que c'est ce qu'ils t'ont dit ? Parce que, en fait, l'ambiance était détendue. On était dans une... Il n'y avait pratiquement que des filles. Et du coup, il y avait des clichés sur les origines. C'est-à-dire qu'il y avait des Asiates, des Asiatiques, des Noirs, etc. Donc, moi, en fait, c'était décomplexé. Les origines étaient décomplexées. Elles se taillaient toutes entre elles. On se taillait toutes entre nous, on doit dire. Et donc, ce sujet étant complètement décomplexé, eh bien, on attaquait aussi les Blancs comme eux pouvaient s'attaquer... Mais... D'accord... Enfin, attaquer, c'est entre guillemets... C'était détendu. D'accord, mais tu réponds pas à ma question. Ce que je voulais savoir, c'est... Est-ce que c'est ton analyse ? Est-ce que tu t'es dit que les mecs t'appelaient Marine Le Pen parce que ce que tu nous as raconté ? Ou est-ce que ce sont eux qui t'ont dit voilà les raisons pour lesquelles on t'appelle Marine Le Pen ? Ah, mais c'était évident que c'était ça. D'accord, donc c'est ton analyse. Parce que... Oui. Si on s'intéresse aux blondes, aux yeux bleus qu'il y a en France, Marine Le Pen, je crois pas qu'elle ait les yeux bleus. Et... Et... Bon, il y a quand même plein de gonzesses blanches qui ont les cheveux blonds et qui ont les yeux bleus qui font pas de politique et auxquelles on aurait pu t'assimiler et pour lesquelles c'était moins... Parce que Marine Le Pen, quand on pense à elle en général, on pense à ses propos, surtout à son père plus qu'à elle d'ailleurs, on pense à ses propos. Alors que si... Oui, mais en fait, les communautés en France sont quand même hyper opaques. Enfin, je veux dire, on s'imagine... Alors oui, il y a des milieux, je pense, favorisés où... Ben oui, le noir, il va être pote avec tous les blancs, etc. Mais il y a quand même... Mais par exemple, est-ce que tu pourrais... En France, moi, de ma petite expérience, les communautés restent opaques. Il y a quand même les arabes qui traînent vraiment plus entre-arabes, les asiatiques et tout. D'accord. Et donc, moi, j'étais un peu ingénie. D'accord. J'étais ingénie là-dedans. D'accord. Et par exemple, j'étais surprise que les noirs mettent de la crème solaire. c'est des trucs cons, mais... C'est juste une question de culture, en fait. C'est parce que t'es pas sorti de chez toi, quoi. T'es pas allé à la plage avec des noirs, c'est tout. Mais ou dans des endroits où il y a des noirs qui vont à la plage. Si jamais tu vas dans un endroit où il y a des noirs qui vont à la plage, tu verras, ils se mettent de la crème solaire. Mais bon, c'est un autre sujet. Non, ce qui m'intéresse, en fait, dans ce que tu nous racontes, c'est que tu as l'air de dire, j'ai bien compris, que tes camarades de promo t'appelaient Marine Le Pen pour ton physique, pas pour tes propos. Ah oui, c'était certain. Bon, parce que le physique de Marine Le Pen, c'est quand même pas une très belle donesse, quoi. Non, c'est un mélange, parce que j'aurais été, je pense que j'aurais été une blonde dans le style un peu beurrette, un peu cagole, de cité et tout. Je pense que ça n'aurait pas été le cas. Non, mais... Je pense que il y avait aussi le stéréotype... D'accord, d'accord, j'ai compris. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, quitte à prendre une fille à l'extrême droite, pourquoi est-ce qu'ils ne t'ont pas assimilé plutôt à Marion Maréchal qui a ton âge ? On avait dit message de Teddy, 23 ans à Dijon, à Maurice en Asie, en Amérique, en Europe, mais le mec n'a pas dit en Océanie et en Afrique, pourquoi ? Parce que je ne suis pas en Océanie, mais il a dit en Afrique parce que Madagascar, c'est en Afrique. Et là, je suis à Madagascar, donc en Afrique. C'est là où était le pape la semaine dernière. C'est là. Et ouais, message de Gabi, 32 ans après Sass. Bonsoir Maurice, petit message pour signaler ma présence dans cette putain l'émission depuis la chaîne YouTube de Maurice Radio Libre qui me permet de voir ta belle chemise. Petite question, dans le dos de la chemise, il y a inscrit Samus 75 ? Bonne soirée. Ça serait très valorisant d'avoir Samus 75. Mais non, il n'y a pas marqué Samus 75, il n'y a rien marqué dans le dos. En général, je ne suis pas très inscription. Gabi, pardon, et bien, voyons. Message de Fabien, 48 ans à Paris. Bonsoir Maurice, j'écoute la discussion entre Juliette et Kader. Vous avez entendu hier soir ce qu'avait dit Kader à Mickaël. On dirait que notre ami de Troyes nous fait encore un caca nerveux. Il avait dit à Mickaël « Mais qui es-tu ? » La dernière fois qu'il avait cette fixation paranoïaque sur l'identité des gens, c'était sur Nourdine, de Le Châtel, de Neuchâtel, en Suisse. Kader s'inquiétait de ne pas connaître Nourdine. Ce soir, Juliette Titi Kader. Et celui-ci tombe gentiment dans le piège de la coquine de Bordeaux. Mais finalement, après avoir eu 43 pendant 5 ans, qui est Kader ? Non, tu t'en poses ces questions, on peut faire un peu. Céline a 53 ans à Paris, toujours dans ma boîte maurice at mauriceradio-libre.com maurice arrobas mauriceradio-libre.com Yo, Maurice. J'arrive, j'avoue être assez sidéré d'entendre Kader ce soir demander à Juliette, pourtant, Dieu sait si je l'apprécie, elle, de quoi elle parle concernant l'émission d'hier. J'avoue aussi ne pas avoir eu le temps de digérer dans son intégralité ce que j'ai entendu hier soir personnellement. Par contre, un truc m'a fracturé les oreilles. la phrase sententielle de Kader qu'il nous a offerte en conclusion, la vérité va éclater. Avant que quoi que ce soit n'éclate, je l'inciterai à donner son âge, par exemple, plutôt qu'il bloque sur l'âge de Juliette comme ce soir. Serait-ce un bon début de vérité, tu ne crois pas ? Putain qui se sent morveux mouche les autres. Allez, sur ce, je n'ai pas encore mangé alors je ne vais pas me laisser couper l'appétit comme ça. Je t'embrasse Maurice et inénarrable tout ça. Je te l'avais dit, c'est bien cette émission, j'adore. On rencontre des gens, des gens qu'on aurait croisés seulement, là on les rencontre, paf, et on s'assied, on tire une chaise et on parle avec eux. Quelle puissance ! A bord, nous avons regardé, Fred, il a 41 ans, il est à Saint-Paul de Fenouillet. Ouais, il est largué ! Ouais, c'est trop compliqué pour les gens des villages ça. Kader, à 45 ans, il est à 3. Ouais, je suis là. Juliette, à 28 ans, elle est à Bordeaux. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent, je te prie ? Thibaut, 28 ans, Orléans. Thibaut, 28 ans, à Orléans. Ouais, bon, ne bougez pas, j'avance un tout petit peu avec Juliette. Bon, Juliette, je vais être hyper honnête avec toi. Je te le dois, je suis ton meilleur ami. En fait, je te posais cette question parce que moi, je t'ai imaginé plutôt joli, et quand je me dis que les mecs de ta promo te... Des filles, déjà, je t'ai dit que c'était un univers très féminin. D'accord, mais ça va rien, mais d'imaginer que, pour moi, Marine Le Pen, en dehors de ses considérations politiques, c'est quand même une femme qui est vraiment pas belle, quoi. et en fait, ça m'a un peu froissé, je pense, au fond de moi-même, d'imaginer que t'avais un fusil qui ressemblait à Marine Le Pen. Donc, c'est tout. C'est la raison pour laquelle je pose cette question. que je pense pas être une fille très jolie, si tu veux, mais en fait, ce qui m'a déçue dans ce que tu as dit, c'est que j'ai partagé un... En fait, qui adhère, bon, je l'embête et tout, mais il est vraiment dans un délire de persécution. Et je pense qu'en France, quand même, il faut arrêter, on est quand même bien l'outil. Oui, il y a de l'immigration, l'immigration est due à des peuples pauvres qui viennent ou des guerres ou ce genre de choses. Et du coup, le monde n'est pas parfait, l'immigration, c'est quelque chose de compliqué qui... Enfin bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais là, j'étais en train de partager un souvenir et en plus, vous me connaissez, ça fait plusieurs années que j'appelle. Et justement, ce souvenir, moi, je le trouvais positif parce que, bah oui, il y avait des choses qui étaient dites que Kader n'aurait pas supporté en fait. Et en fait, c'était un joli souvenir. Oui, mais Juliette... en disant, tu as insinué que, en fait, c'était quelque chose de méchant. Et du coup, je suis pas du tout dans ce qu'a dit Kader. Alors qu'en fait, c'était quelque chose, c'était un ménus, c'était insouciant, c'était agréable. Mais non, mais Juliette... Et Kader, là-dedans, il aurait été là comme... Juliette, coucou, attention, je vais appuyer sur le bouton. Non, parce que je t'imaginais joli et que d'imaginer qu'on peut te comparer physiquement à Marine Le Pen, ça m'a un peu froissé. Il est déçu, il est déçu, il est déçu. Non, je suis pas déçu parce qu'elle m'avait pas dit écoute, bonjour, je m'appelle Juliette, je suis une jolie fille. C'est juste moi, je suis embêté, c'est mon truc perso, c'est juste pour ça. Donc, c'est pas du tout, c'est pas vis-à-vis de toi, ni vis-à-vis de tes collègues, ni quoi que ce soit, c'est juste moi, je me dis, ah Juliette, c'est une belle gondesse de 28 ans. Oui, de cette manière, tu encourages Kader dans sa névrose. Qu'est-ce que j'ai fait avec Kader moi ? J'ai rien dit à Kader, Juliette. j'ai essayé de lui faire comprendre des choses par ça. Mais tu penses que tu as la science infuse, Juliette ? Parce que tu es la première à dire que quand vous étiez étudiant, vous vous attaquiez les uns contre les autres par rapport à votre communauté, à votre race et tu viens dire à Kader qu'il se sent persécuté alors que tu es la première à employer le mot d'attaque ? Qu'est-ce que tu veux lui apprendre en fait ? Tu veux lui apprendre quoi à Kader en fait ? Qui es-tu ? Il y a la voix de la mort qui arrive. Non mais qui es-tu Juliette ? Je vais m'abstenir. Abstiens-toi parce que ça vaut mieux. Parce que à part oui c'était intéressant, c'était intéressant pour toi mais tu ne te rends pas compte en fait que tu es dans ton tu as un cheminement de pensée qui est le tien mais tu as l'air de vouloir faire de ta manière de penser une vérité absolue et ce qui n'est pas le cas parce que Kader elle a sa meilleure de pensée on a tous notre meilleure de pensée mais toi tu arrives avec tes grands sabots tu es en train de dire oui j'apprends des choses à Kader c'est très intéressant mais qui es-tu Juliette ? Toi aussi qui es-tu ? En plus je trouve ton intervention un peu ridicule tu sais tu as un ton un peu comme ça solennel alors que tu dis des trucs mais tu sais quoi ton avis je m'en contrecarre en fait parce que ça ne m'intéresse pas parce que moi je ne viens pas avec mes grands chevaux dire à des gens qu'ils se sentent persécutés alors que tu es la première à parler d'attaque quand tu parles de ton étude de tes études donc je trouve ça un petit peu je suis en train de dire que c'était bienveillant qu'on s'entendait bien tous ensemble et que du coup tu n'as rien compris en fait tu es ridicule ouais j'ai rien compris on s'entendait super bien et c'est pour ça que je dis que c'était un super souvenir et ce qui est dommage c'est-à-dire qu'en fait si Kader avait été là il aurait dit oh là là ce que tu dis là c'est terrible et il aurait dramatisé les choses en fait il aurait généré une guerre alors que c'était quelque chose qui était ça on était entre eux moi Juliette c'est ça dommage à ton âge à 28 balais en 2019 psss 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 je trouve très fermé en fait je ne trouve pas du tout pas une personne de merde donc après je suis en train de partager un souvenir sympa Maurice aurait dû s'émouvoir de ce que je disais je ne suis pas très Juliette tu devrais savoir tu devrais savoir pour écouter cette émission depuis suffisamment longtemps que je ne suis pas le roi de l'émotion on va dire voilà j'ai beaucoup j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'émotions devant un morceau de barbac et je suis un peu moins devant les souvenirs des autres allez-y mais tu as eu un petit accident tu as eu un accident grave je pense que peut-être que ça a remué des choses tu vas nous partager ta sensibilité en tout cas c'est ce que j'espère et peut-être que Kader grâce à la conversation d'hier il va peut-être davantage se révéler et c'est en se révélant qu'on va réussir à calmer ses névroses mais qu'est-ce qu'elle dit j'avoue que je n'ai pas bien compris alors effectivement j'ai eu un accident de moto au début de l'année assez corsé mais je n'ai pas compris la suite c'était quoi la suite ? comme tu as un accident tu es plus émotif tu es plus fragile ah bon ? non pas tant que ça parce que ce n'est pas mon premier accident parce que des plaques j'en ai déjà plusieurs donc c'est une nouvelle à ma collection c'est pas en tout cas l'autre il vient sauver la rame mais ça ne le dérange pas de couper la parole d'une femme d'une femme ah bah oui tu es une femme alors il ne faut pas te couper la parole parce que tu as un pouvoir tu es venu nous élus t'es complètement nerveux t'es complètement nerveux mais c'est tes propos qui m'énervent en fait je ne suis pas nerveux de base mais c'est tes propos oui mais il aurait fallu terminer tu as 28 ans on est en 2019 et t'es la nana qui dit les arabes ils sont comme ça et les noirs ils sont comme ça et puis Kader il est névrosé enfin tu te rends compte un peu de la manière dont tu abordes la vie les choses quand même je veux dire tu sais lorsque tu parles comme ça je t'imagine hyper m'admirer tu sais complètement sous l'émotion mais imagine moi mais imagine moi comme bon te semble ça me pose pas de problème mais t'as fait plus Kader qui rigole à tes trucs enfin c'est le cirque il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent je te prie bonsoir à toutes bonsoir à tous Paul 36 ans pardon le tour combien vous avez Paul on n'a pas compris 36 38 ans c'est à toi la main Paul 6 36 ans 36 ans c'est à toi la main Paul pardon ouais alors moi j'ai je veux m'adresser à Juliette et lui poser une question assez simple comment on pourrait mettre en place en France la remigration moi je ne m'occupe plus de ces questions vraiment ça ne m'intéresse plus vraiment depuis depuis je m'en fous un peu enfin vraiment j'ai de la politique ces trucs là j'écoute pour rigoler et tout mais je n'ai plus d'avis ferme sur plein de trucs ça me parce que déjà c'est ridicule enfin en tout cas pour moi ouais je m'occupe ça ne m'intéresse plus ces trucs là mais tu n'avais pas un avis avant est-ce que tu penses quelque chose oui j'avais un avis avant mais ces trucs là ça ne m'intéresse plus je n'ai pas je n'ai pas envie de parler de ces choses là parce que je considère que en fait ça m'épuise de l'énergie en plus déjà c'est trop vague et je n'ai pas envie d'en parler ce ne sont pas des questions qui m'intéressent je peux te poser une autre ouais juste bon je respecte ça juste parce que vraiment ça t'épuise ou parce que t'as peur que ce soit tabou et que tu pourrais dire des choses qui seraient condamnables ah non c'est pas ça du tout c'est que c'est ben je sais pas j'ai changé j'ai changé de vie tu vois j'ai j'ai une autre perception j'ai une autre perception des choses non pas perdu justement franchement je trouve non mais du coup ce sont des questions sur lesquelles je c'est quoi qui a changé dans ta vie pardon c'est quoi qui a changé dans ta vie ben disons disons que il est parti ah c'est ça Juliette il s'est barré de mec ah ouais c'est que le mec il est parti il est plus là il est plus dans ta vie c'est ça ou pas comment ? ah non non c'est rien à voir ben non mais pour tout dire moi je sais pas si c'est très malin de raconter ça de raconter ça ici mais je sais pas j'ai vraiment changé de vie depuis un moment enfin vraiment j'ai eu peut-être qu'un jour je vous raconterai parce que c'est quand même hyper marrant enfin comme histoire et puis en plus ce sera savoureux pour vous parce que ben vas-y envoie il y aura pas un petit chier non pas maintenant parce que je sais pas si tu l'entends mais moi je ne suis pas capable d'expliquer les choses de mettre des mots là-dessus mais je sais que des gens alors t'es capable excuse-moi Juliette tu vas dire que je coupe la parole à une femme mais t'es capable de dire qu'un noir il est comme ça qu'un arabe il est comme ça mais t'es pas capable d'expliquer ta propre vie je fais des constats mais j'ai pas de solution et je n'ai pas en droit ouais donc en fait comme t'assumes pas comme t'assumes pas les constats et que t'as pas de solution tu préfères pour en parler mais parce que je suis humaine tu vois moi j'assume mes trucs j'assume mes ah parce que nous on est pas humains on est pas humains nous on est pas des humains mais moi en fait je ne sais pas si c'est bien ce que je dis je ne sais pas si c'est mal je n'en ai rien à foutre enfin je dis je fais mes petites analyses et tout je ne me positionne pas en tant que je sais que ou du moins j'aime bien embêter les gens etc mais je ne me positionne pas comme quelqu'un qui a des solutions de tout qui sait ce qui est bien qui sait ce qui est mal etc et voilà et voilà c'est tout ah c'est pompeux c'est très évasif ton truc mais non évasif parce que je suis pas au clair moi je voilà je suis pas au clair mais est-ce que c'est en fait moi la question pourquoi je te pose cette question parce que bon alors oui après on évolue tous par rapport à nos pensées par rapport à la vie aussi à notre vie personnelle et c'est vrai que quand tu étais présenté à cette émission alors on met des gens pardonne-moi de te mettre dans une case mais tu étais plutôt de droite voire droite extrême et c'est une question que je rêvais de poser à quelqu'un parce que c'est vraiment un sujet central la remigration pour on va dire les nations et en fait c'est là où on sent que les gens sont embêtés parce que moi j'ai jamais entendu une seule réponse jamais une solution qui serait tangible alors je comprends pourquoi c'est quelque chose qui te met pas en porte à faux par rapport à ta pensée que finalement ce que tu es de peur aurait en fait n'est pas réalisable moi je pense que c'est réalisable et puis de toute façon tu peux te dire j'ai pas envie de dire que je suis pour ça si tu veux mais en fait en soi si tu veux comment dire si tu voulais éliminer une communauté d'un pays c'est faisable donc il faut pas dire que c'est pas faisable c'est faisable après moi j'en ai pas envie j'ai pas envie de m'abîmer le cerveau avec ces trucs là enfin c'est tu as éliminé mais je pense que je n'ai pas envie de parler de ce truc là j'ai changé je pense plus à ces trucs là ça a changé de vie professionnelle ou c'est vie complète parce que vie professionnelle c'est ça elle a rencontré un béni noir et depuis disons ah vas-y t'es entré dans mon intimité Juliette t'as essayé de rentrer dans mon intimité dans ma vie perso tu peux bien me faire cette confidence là je t'en ai déjà fait là tu vois tout à l'heure je pense à moi je n'ai pas de Louis Alliot est parti pardon Louis Alliot est à quitter quel rapport j'ai rien compris Louis Alliot c'est qui lui c'est compliqué ce qui vous arrive là il y a quelqu'un d'autre qui veut parler l'équivalent je te prie Peter 35 ans à côté de Fréjus très bien tu vas nous dire le nom du bled dans une minute on a nos vedettes à bord on les exploite à fond dès qu'il dise un truc formidable on le garde on se l'écoute sur l'autoradio après un message de Julien 36 ans à Paris dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice à maurice radiolibre.com bonsoir Louis Alliot a quitté Marine Le Pen donc Kader a fait le parallèle avec Juliette qui a trouvé une poutre qui a trouvé une poutre de Bamako Marine Le Pen pourra se goder avec la teuche le godet la teuche avec un concombre bleu blanc rouge maintenant je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire la teuche je sais pas ce que c'est j'imagine que c'est la chatte j'imagine mais on n'habite pas dans le même coin de Paris Fred a 41 ans il est à à Saint-Paul de Fenouillet ouais vive la campagne Kader a 45 ans il est à 3 ouais c'est bien Juliette a 28 ans elle est à Bordeaux ouais Thibaut a 28 ans il est à Orléans je suis là Paul a 36 ans il est à Lectours 13 ans Peter à combien on a dit ? 35 et je suis à côté de Fréjus dans une petite ville qui s'appelle Puget sur Argent Peter donc il a 36 ans 35 35 ans il est à Puget sur Argent ouais mais c'est pas la première fois que je passe chez toi c'est juste que je me fais tellement rare que tu dois pas te souvenir il y a quelqu'un d'autre qui veut parler alors qui va là je te prie bon manifestement c'est quelqu'un qui arrive pas on va écouter on va écouter encore un petit peu Paul et ensuite on ira à Puget sur Argent hop merci beaucoup Maurice je parle quand même ouais Juliette non moi je pense que t'es gêné par rapport à cette remigration parce que le problème de la remigration il y a malheureusement elle se fera pas 100 heures donc en fait ce n'est que la violence et je comprends que c'est des sentiments qui te mettent mal à l'aise parce qu'en fait la seule solution que les nations veulent pour faire la remigration ne pourra pas se faire sans la violence et là ça devient quand même quelque chose de contradictoire parce qu'on ne veut pas non plus la guerre civile non mais moi en fait le truc c'est que j'en ai vraiment plus rien à faire parce que en fait il y a ce serait comme prendre le parti de gens qu'en majorité je trouve beauf avec plein de contradictions lorsque tu fréquentes la plupart de ces gens effectivement ils ont des propos qui ne sont absolument pas nuancés ils vont te dire la race blanche oh là là regardez ces chômeurs alors que la plupart ils sont au chômage ils ont du gras enfin mais c'est pas pour autant que la gauche m'a tiré enfin c'est juste que maintenant vraiment ce sont des questions que je ne veux plus me poser je n'en ai plus en affaire c'est pas question à l'objet politique sans faire sans appartenir à un groupe ou à une association ou un truc comme ça je ne m'intéresse même plus l'objet politique ah ouais tu as vraiment mis un trait sur les pensées politiques que tu avais avant mais t'as le droit mais pour ça je n'ai jamais mis une culture politique alors tu comment et très bien tu avais quand même allez-y Paul tu avais quand même mais tu avais quand même des positions assez tranchées et de là maintenant on n'a plus vouloir les exprimer et même tu étais tu essayais de nous expliquer quand même ta vision en disant que voilà c'était quelque chose qui n'était pas comment dire qui pouvait être intégré dans la démocratie qui pouvait tu sais de nous convaincre de nous expliquer ton parti sans être véhémente mais t'avais des convictions et là ça fait bon après tu as peut-être une vie personnelle et je comprends s'il y a des trucs personnels mais c'est bizarre d'un coup de ne plus avoir ces convictions de ne plus le voir et partager parce que déjà je suis légitime là-dedans parce que comme je te dis je n'ai aucune culture politique même en philosophie ce genre de choses ce ne sont pas des questions que j'ai envie que j'ai creusé déjà que j'ai envie de creuser parce que je trouve ça ennuant parce que je sais que ça restera toujours superficiel pour moi parce que mais en même temps ça ne m'empêche pas de faire des constats tu vois je fais des constats mais après la solution etc ça ne m'intéresse pas bah d'accord on va écouter parce que parce que aussi la plupart des gens qui en fait c'est un peu terrible à dire parce que du coup je vais rester enfin bon mais les gens qui vont avoir les mêmes pratiquement enfin les mêmes constats que moi en majorité je les trouve je les trouve cons je les trouve beauf ils ne m'intéressent pas bon d'accord en fait si tu veux le Front National pour moi par exemple déjà c'est c'est un club de beauf tu vois je ne veux pas ça veut dire que t'es beauf Juliette ou bah peut-être sur mes côtés beauf ok d'accord je suis au fond oui 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 on va écouter Peter à Puget sur Argent ouais bonsoir l'équipe moi je suis venu squatter avec des sujets qui n'ont carrément rien à voir donc moi je voulais poser une petite question à Maurice je voulais savoir si tu avais évoqué dans ton émission alors je ne suis pas branché foot du tout mais je voulais savoir si tu avais évoqué l'histoire de la bourde qu'il y a eu au stade de France samedi soir ah l'histoire de l'hymne non j'en en a pas parlé c'était quoi qu'est-ce qui s'est passé parce que je ne suis pas à foutre moi mais bon bah il y a eu deux bourdes d'affilée en fait il y a eu tout d'abord alors je ne sais plus je crois que c'était France Albanie qui jouait et au départ ils ont envoyé l'hymne de l'Arménie donc erreur technique de la sono à la place de l'Andor voilà et t'as le speaker après connu pour ses activités sur fun à l'époque qui s'appelle Max connu pour la Max Radio aussi qui a enchaîné sur une deuxième bourde aussi qui n'est pas très bien passé et qu'il n'a pas très bien vécu d'ailleurs c'était quoi il a dit que c'était l'Arménie au lieu de l'Albanie voilà il avait annoncé l'Arménie au lieu de l'Albanie aïe mais est-ce que c'est grave ça ou pas franchement bah justement c'est la question que je n'arrête pas de me poser bah si c'est grave tu reçois tu reçois un autre pays chez toi il y a un moment où tu vas on imagine le protocole en fait c'est quelque chose qui est important donc on imagine que lorsque tu vas à l'étranger et que tu es reçu bah qu'on se met sur son 31 pour te recevoir il faut simplement que tu imagines que la France aille jouer en Espagne et qu'on envoie l'hymne de l'Allemagne à la place de celui de la France et qu'il y a un mec qui dise non non c'est l'Italie en fait il faut dire que c'est la France c'est un peu vexant quand même parce que ça veut dire que tu sais même pas qui c'est qui vient jouer tu vois donc oui je pense que c'est moi je trouve que c'est que c'est grave quoi surtout qu'on imagine bon je connais pas l'organisation je salue Max qui est un mec sympa mais surtout qu'on imagine que tout ça c'était un peu préparé quoi à l'avance bon s'il a fait une bourde lui en se trompant c'est bon ça arrive mais par contre se tromper d'hymne national c'est à dire parce qu'on imagine que l'hymne c'est pas la dernière minute qu'ils se sont dit putain attends c'est quoi l'équipe vite envoie un hymne donc on imagine qu'ils avaient un peu préparé le truc à l'avance et que personne n'a vérifié imagine que le truc se soit passé pendant un match de beach volley un match de beach volley tu crois qu'on en aurait autant entendu parler du truc ça représente pas il n'y a pas autant de spectateurs pas autant de gens qui mettent du pognon sur la table dans le beach volley bon même si je connais pas non plus le beach volley je connais surtout les gonzesses de dos avec lesquels je joue avec tellement de plaisir mais je connais pas le score j'aime bien quand on marque un point parce qu'on se serre dans les bras on s'embrasse pour ça je me défonce pour marquer des points mais voilà donc le football c'est un truc important économiquement et du point de vue du nombre de spectateurs etc donc on néglige pas on néglige pas le truc puis dans la beach volley on fait pas les hymnes mais non je vais dire ça crée un incident diplomatique Macron le président Macron est obligé de s'excuser auprès du président ah merde alors bah Max aussi il a dû faire des excuses auprès de tout le monde oui quand même oui surtout qu'en plus il disait quand il a dit l'Arménie et que ça s'est mis à tout faire il a fait caisez vous si vous plaisez vous donc bon mais en fait l'histoire c'est que la France recevait l'Albanie donc le samedi et le mardi ils recevaient l'Andorre et en fait ils avaient les deux sons et ils se sont trompés dans l'ordre en fait tout simplement par contre ça serait des mecs qui bossent pour moi je les aurais foutus à la porte c'est comme Maurice quand il fait son émission de radio ça bug pas du tout ça n'a rien à voir avec un bug c'est pas un bug technique c'est que la personne qui était chargée de s'occuper de ça n'était pas compétente alors je parle pas de Max qui a fait un lapsus d'après ce que j'ai compris mais les gens qui ont envoyé le mauvais hymne c'est des gens qui vous foutent à la porte moi je les garde pas dans l'équipe terminé rideau hop je le renvoie au marché ouais ouais euh oui et donc il y avait quoi d'autre comme événement Peter ah bah pour l'instant j'en reste là je reviendrai sur un autre truc après certainement on va aller écouter on va aller écouter Fred à à Saint-Paul de Fenouillet je vous prie oui ouais non mais cette émission c'est un feuilleton et j'ai vraiment l'impression d'avoir loupé hier un épisode important je suis pas encore aller chercher le podcast mais j'ai rien compris de la parade du ciel entre Kater et et notre ami là il faut que tu alors bon écoute faut que tu parles mieux faut que tu parles je vais aller écouter le podcast hier il y a un problème avec ton micro je pense Fred bon c'est pas très bon c'est que Kader est raciste et ils se sont persécutés c'est un Juliette je vais venir avec la glace hier c'était un schizophrène Juliette il y a les névrosés ou les schizophrènes ou les deux Juliette franchement tu commences là tu me suis dit ah la fille en train de faire son coming out elle nous annonce qu'elle arrête avec toutes les connes et qu'elle a pu dire pendant un certain nombre de semaines de mois puis là tu repars tout de suite je crois que t'es pas encore dépollué de tout ce que t'as entendu dans tes salles exigues avec les mecs habillés en chasseurs et compagnie oui en fait vraiment tu moi je pense qu'il faudrait qu'on fasse un tour tous les deux avec bicyclette le long de l'unité d'une rivière on se pose en un coin je ramènerai ma glacière près des broches moi c'était l'aventure si tu veux moi j'ai fréquenté des gens hyper marrants c'était une aventure c'est pour ça que tu remets en question toute ta vie c'est pour ça que tu remets en question ta vie que tu vois les choses totalement différemment parce que t'as rencontré des mecs vachement marrants vachement bien et que tu t'es vachement épanoui j'écoute la suite vas-y vend moi du rêve donc toi Kader tu vas dans une salle des fêtes avec des gauchistes qui t'expliquent que tous les malheurs qui t'arrivent c'était à cause des méchants qui ne les voulaient pas qui ne les voient pas très très tôt je me suis intéressé à des choses franchement quand j'étais plus jeune j'ai été voir ces gens-là j'ai été voir ces gens-là je me cache pas ben voilà tu commences pas à mettre dans une case t'es sorti d'un truc essaye de respirer un peu tout ça essaye de essaye qu'on communique qu'on converse tu vois tous les deux ça me ferait très plaisir d'ailleurs on choisit par qui on veut se faire laver le cerveau moi c'était la droiture ah non mais non on choisit pas moi je choisis pas ça Kader laisse moi terminer on choisit par qui on veut se faire laver le cerveau ah plus souvent t'as quelqu'un qui me dit j'ai plié c'est relou on choisit par qui on veut se faire laver le cerveau moi c'était la droiture la beauté le net voilà toi tu as choisi des profs avec des gros pull en laine qui puent la cigarette et qui t'expliquent t'es une victime moi j'ai choisi un truc un peu plus un petit peu plus grandieux mon père il avait pas de pull en laine avec qui puent la cigarette qu'est-ce qu'il a raconté qu'est-ce qu'il a raconté bah si tout à l'heure il nous a fait un petit speech et je sentais bien que son truc d'association mais qui es-tu Julien je te repose la question qui es-tu parce que tu viens dire à Kader qu'il est névrosé schizophrène qu'il a choisi de se faire endroctiner endroctiner pardon par des mecs qui sentent la cigarette et qui lui expliquent que c'est une victime alors que là quand on te pose la question de savoir pourquoi est-ce que finalement tu as changé de vision de choses tu es incapable de répondre parce que finalement tu n'assumes absolument pas tes choix mais qui es-tu pour venir dire mais qui es-tu pour venir mais non c'est pas que je te comprends pas c'est que quand on te pose une question la vérité c'est que au lieu d'y répondre tu préfères dire oui non c'est compliqué je me pose pas de questions je sais pas je sais plus c'est trop compliqué quoi voilà c'est ça ta réponse c'est vrai c'est vrai non mais en soi qui détient la vérité mais toi mais toi qui détient la vérité tu es capable de comprendre les autres toi a priori non mais n'essaye pas de répondre à une question non la question justement je ne me mets pas sur un pied d'estel et je ne dis pas je ne dis pas oh là là j'ai cette solution la question c'est pas de savoir si tu te mets sur un pied d'estel ou pas la question c'est de savoir tu parles de j'ai changé ma vision de la vie en gros j'ai brillé de tout de tout mais ok qu'est-ce qui a fait que raconte-nous explique-nous au lieu de dire à Kader que c'est un névrosier que c'est un schizophrène et que les mecs ils sont endoctrinés par des mecs qui puent la cigarette parle-nous de toi un petit peu au lieu de dire aux autres comment ils doivent se comporter ou comment ils sont endoctrinés parle-nous de toi un petit peu Juliette parce que je pense que les mauvais sentiments ou la haine ou ce genre de choses tu vois peuvent enfin la haine tu ne me parles pas de toi tu ne me parles pas de toi en fait là tu me parles encore de trucs et la haine et le truc qu'est-ce qui a fait que ta vie change qu'est-ce qui fait que tes avis changent parle-moi de ça plutôt au lieu de me dire que la haine l'amour le bien le mal le rouge le noir on s'en fout de ça c'est pas ça la question c'est qu'est-ce qui fait que toi aujourd'hui avant tu avais cette vision de la vie aujourd'hui tu as cette vision de la vie qu'est-ce qui a fait que ça a changé au lieu de dire à Kader ceci cela qu'est-ce qui fait que toi maintenant c'est différent le truc c'est que c'est une histoire hyper mince si tu veux mais je ne me sens pas la raconter là maintenant voilà donc ne te permet pas de dire aux autres comment ils sont comment ils pensent comment ils doivent s'habiller penser mais ce qui m'énerve c'est les gens comme toi en direct tous les soirs du lundi poursuivi par un vendeur de crédit qui ne te correspond pas tu ne seras pas assommé par un vendeur de lessive qui ne lave pas ton linge mais pour ce faire va sur notre site internet et fait tourner le bazar on paie la SACEM l'URSSAF les assurances l'anneau pour notre bateau le carburant le personnel bon pas toujours le personnel le personnel les frais divers et variés pour faire exister le truc le matériel etc la diffusion enfin bon on paye on paye on paye on paye donc il faut on a besoin de ton fric pour que ça marche et si tu ne veux pas donner de l'argent simplement comme ça tu peux aussi acheter dans notre boutique un objet un mug un t-shirt un sac un tablier un porte-clés enfin ce que tu veux parce que quand tu fais ça tu soutiens la radio que tu as choisi d'écouter et je te remercie bien au nom de toutes celles et ceux qui gagnent leur leur pognon par exemple en travaillant ici mais aussi au nom de celles et ceux qui écoutent ou qui participent Sarah à 47 ans est à Paris elle a envoyé un message dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com et elle dit ceci Juliette M. Cadère ouais à bord nous avons regardez par ici Fred qui a 41 ans qui est à Saint-Paul de Fenouillet tout à fait Cadère à 45 ans est à 3 Juliette 28 ans à Bordeaux Thibaut 28 ans à Orléans Paul 36 à Lectours Merci pour la musique présent avec joie Peter 36 à Puget sur Argent Puget sur Argent présent présent Alors on va écouter M. Cadère et ensuite on écoutera Juliette on a presque l'impression qu'ils sont venus ensemble allez-y M. Cadère Presque Tout d'abord petite réponse vite fait aux mails précédents de Mlle Céline 53 ans de Paris bon tout simplement je lui demanderai à rester dans sa mort et son bouchoir comme elle l'a bien décrit dans son dans son dans son email parce que tout le reste évidemment n'a peu d'importance pour moi je ne m'inquiète pas de savoir ce qu'elle pense puisque je sais ce qu'elle pense et en fait tout en état ceci étant dit ceci étant dit j'ai une question pour pour Juliette évidemment qui fera un peu écho à Sarah mais c'est vrai que je je trouve je peux me tromper je ne sais pas tu vois si je n'ai pas la vérité mais je trouve que c'est vrai que tu t'attaches beaucoup à venir c'est très souvent le cas tu viens souvent parler quand tu vois quand je suis présent et tu viens tout de suite te mettre en face de moi et c'est comme si si tu vois on était dans une scène tu vois il y a du monde il est tout cela et puis à un moment l'idée toi tu arrives et tu viens te poser devant moi et tu cries et tu me sors des trucs tu vois on dirait une femme un peu hystérique qui demande à ce que je l'écoute en vérité est-ce que je me trompe Juliette ? ah oui qu'à l'heure tu te trompes et d'ailleurs en plus je trouve ça très lourd mais vraiment très lourd et après c'est humain c'est humain naturel parce que de se dire si elle dit ça c'est parce qu'au fond elle veut le baiser et je trouve ça ah j'ai pas parlé de ça ben non j'ai pas encore parlé de ça mais si c'est ça parce que c'est ce qui en découvre tout à l'heure mais Juliette tu vois toi tu m'as parlé de susboules donc fédation tu m'as parlé là tu me parles de baiser donc là ça devient de plus en plus clair il y a quelque chose quoi c'est le côté pardon je sens le cul Kader ouais après tout pourquoi pas c'est une antenne libre tu vois tu peux dire des choses je te connais pas tu me connais pas on s'est pas rencontré du moins pour l'instant et tu peux derrière ton appareil et là où tu te trouves actuellement peut-être faire cette confidence-là peut-être que t'as envie de me rencontrer échanger tout simplement moi je dis ça comme ça après peut-être que t'as vraiment peur de moi et ça je peux le comprendre aussi c'est possible ayant fréquenté les gens que t'as fréquenté je peux comprendre aussi que t'es traumatisé non c'est parce que tu as des défauts et tu as un peu tout ce que je peux mépriser un espèce de commencer je vais pas dire tout parce que tu les avais oubliés que tu les avais quittés je ne comprends pas ce que tu dis mais je trouve ça je trouve que tu méprisais les gens du front national parce que tu les avais donc quittés mais moi on s'est pas rencontré encore comment tu peux me mépriser parce que tu fais quelqu'un d'hypocrite de faux tu aimes te victimiser mais en même temps lorsque ce sont les autres qui t'humilis ça te pose un problème alors que toi tu te mets toujours dans une position de victime infernelle et effectivement ça prête je suis juste en train d'essayer d'engager une conversation avec toi sans te dire que tu me tu vois je te dis juste discutons pas vraiment discute vraiment tiens dis moi quelque chose tu me dis vraiment vrai peut-être je me suis trompé sur beaucoup de choses puisque tu l'as dit auparavant mais avec moi tu persistes tu persistes à dire les arabes les noirs tu persistes quand même à le dire tu vois tu fais ça donc je crois pas que t'aies quitté vraiment cet endroit là cette salle exiguë au fond de ta ville où tu habites là je trouve franchement en fait je vais te dire ce que je pense je pense que t'es une fille qui cherche un sens à sa vie pour faire les choses très simples je pense que tu t'es engagé dans un parcours politique pour essayer d'exister d'avoir une identité propre mais le problème c'est que je trouve que tu t'es trompé je pense que t'as besoin comme tu l'as dit très justement tout à l'heure j'ai besoin de me détacher de tout ça c'est peut-être comme ça que tu vas réussir à te retrouver toi-même ça n'empêche pas que moi j'aimerais bien discuter avec toi plus posément bon il y a des personnes je te dis franchement puis elle écoute je vais lui dire encore une fois mais Céline par exemple c'est une personne avec laquelle j'ai vraiment du mal à converser à communiquer mais toi je pense que tu vois tu t'es encore le ressort possible c'est encore jeune je t'ai déjà dit plusieurs fois qu'il y a d'ailleurs de cesser de jouer sur ce terrain là parce que je trouve ça lourd ça m'oblige à être méchante à ton sujet donc toi en fait ton jeu c'est oh là là t'es chiant parce que tu me dragues tu vois moi je me permettrais pas de dire ça à quelqu'un parce que je sais pertinemment ce que je vais te répondre c'est que je te trouve idiot enfin je vais pas te faire un listing de tes défauts tu vois et donc là en fait le propos je le comprends pas clairement ce serait déjà ton propos je le comprends pas clairement t'as un mélange d'espèce de drague bizarre là où tu insinues que j'aurais un élan ce serait un espèce d'élan vis-à-vis des élan vis-à-vis des fois des fois il y a des gens qu'on a envie d'approcher mais qu'on réprouve à l'intérieur c'est souvent le cas des fois même je connais des gens qui se sont mariés de peau comme tu rêves basanée noire et des fois ça se termine mal et ça se termine souvent par des insultes racistes de la part de la femme si c'est une femme ou d'un mec tu vois mais des fois il y a des choses qu'on réprouve et puis que finalement on a envie d'approcher j'ai l'impression j'ai cette forte impression avec toi si tu préfères je pense pas à Kader que si j'avais envie une réelle envie d'approcher les gens de ta communauté je pense pas qu'ils soient dans l'obligation d'appeler Maurice je pense qu'il y en a assez en France les gens de ta communauté mais qu'est-ce que ça veut dire bah oui enfin je vois pas mais Kader c'est Kader c'est pas quelqu'un d'une communauté c'est Kader oui Kader c'est Kader mais Kader fait souvent remarquer qu'il fait partie d'une communauté qui en plus se fait victimiser c'est-à-dire que lui en rappelant sans cesse c'est-à-dire qu'il subit raciste je pense que c'est le nom des radios mais je suis pas hé Juliette t'as pas oublié qu'on est chez Maurice Radio Libre je suis pas sur radio une radio communautaire avec quel rapport là ? bah justement c'est là le rapport je suis en train de discuter avec toi qui vient d'un univers différent du mien comme je discute avec Thibaut Fred et puis Peter et puis puis je m'excuse pour ceux que j'ai peut-être oublié Marc tu comprends ? tu peux pas me taxer d'un mec qui veut vivre dans ma communauté comme tu le dis non mais tu rappelles sans cesse de quelle communauté tu veux ou alors toi tu veux m'excluser ou alors toi tu veux m'envoyer dans cette pseudo-communauté que tu m'attribues non c'est en soi moi je pense que ta communauté est dangereuse vraiment par contre Juliette 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 écoute Juliette Juliette c'est un truc qui est important parce que communauté chez moi ça a une résonance particulière il n'y a pas de communauté arabe il y a peut-être une forme de début de communautarisme de sectarisme ça je te l'accorde mais communautarisme communauté c'est organisé mais ils ne sont pas organisés ceux dont tu parles ceux avec lesquels tu veux me mettre ça m'ennuie de tomber là-dessus mais si il y a quand même un texte qui propose une organisation non parce que si tu étais aux Etats-Unis comme l'a fait par exemple Maurice il y a une communauté française donc ils ont une organisation particulière la communauté française quand ils se réunissent ils font des trucs peut-être il y a des manifestations qui sont organisées pour les français donc il y a une organisation mais si bon les mecs ils vont faire leurs prières comme le cathode à l'église et les juifs à la synagogue et l'autre à son temple mais je veux dire à part ça ils vont tous à la même boucle que toi ils vont tous au même part que toi non on t'explique comment vivre au point de comment te laver par exemple on t'explique le principe de la taquière mais toi Juliette t'expliques pas comment sont les noirs ou comment sont les arabes ou comment sont les je sais pas qui les je sais pas quoi t'es pas en train de dire ouais mais les arabes ils sont plutôt comme ci les noirs ils ont plutôt les cheveux comme ça donc je comprends pas en fait t'es dans cette ambiance là à dire comment fonctionnent les autres et t'es en train en même temps de dire que c'est pas bien d'être en communauté alors qu'à mon avis toi aussi je dois faire partie d'une communauté j'imagine parce que quand tu dois te retrouver avec tes amis le week-end tu dois bien avoir des points communs avec ces gens là puis vous devez bien avoir des trucs à vous dire à quel moment j'ai dit que ta communauté c'était mal c'est ça non si tu as dit ta communauté est dangereuse oui bien sûr elle est dangereuse mais en quoi la communauté de Kader qui en soit Kader c'est Kader je veux dire Kader ça fait un moment qu'il appelle dans l'émission c'est Kader il appelle pas je suis le représentant de la communauté non c'est Kader quand il appelle c'est Kader donc en quoi qu'en quoi en quoi sa communauté est dangereuse quelle est la dangerosité du truc Kader ne se présente pas comme un individu parce que toi tu sens ta Juliette je vais t'éclairer rapidement je m'en fous complètement mais si vous ne pouvez pas parler c'est dégueulasse tu fais une erreur Kader tu fais une erreur à mon sujet tu fais une erreur à mon sujet je suis honnête il faut bien que vous laissiez un temps de réponse donc lui il a parlé donc ce que je vais répondre c'est que ce que j'essaie de le dire depuis tout à l'heure c'est que Kader il se positionne en tant que victime maghrébine d'une société raciste donc sans cesse il nous rappelle que lui étant maghrébin il vit des injustices c'est tout 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 on est méchant tout on lui veut du mal etc donc alors bon moi je suis pas l'exemple le propriétaire et alors quand Maurice dit quand Maurice dit que par exemple il en a marre de voir tel ou tel comportement ou que Thibaut viendrait de dire ouais j'en ai marre de voir des mecs qui sont bourrés qui roulent c'est aussi des mecs qui pleurnichent j'ai pas envie j'essaie de couper j'ai pas entendu ce que tu dis quand les gens quand Maurice par exemple prend le micro et puis dit tiens à noter sur la planète France Balkany ou Ferrand ou d'autres choses qui lui serrent le coeur comme il aime bien cette expression là et que d'autres viennent faire part de leur désagrément les trucs qui les ont un peu retourné c'est des pleurnichards oui mais toi c'est obsessionnel les victimes attends attends je veux dire est-ce qu'ils parlent comme des pour toi ce sont des entre guillemets victimes ça a un sens mais comme tu viens de me dire pleurnichés pour moi donc ils pleurnichent tous ça là Maurice pleurnich Thibaut pleurnich Fred pleurnich parfois je sanglotte parfois je sanglotte moi ouais ouais bonsoir vous prenez l'exemple de Balkany bon là je passe du coca mais Balkany non non c'est pas du coca non c'est pas du coca non c'est Juliette Juliette j'ai l'impression attendez moi je veux entendre excusez moi je veux entendre ce que Juliette va dire à propos de Balkany vas-y Juliette envoie ton Balkany vas-y mitraille bah moi déjà je trouve qu'il a du style Génial pardon excusez moi alors il a du style il a du style il y a un style il y a peu de personnalités en France comme ça qu'il y a un réaction elle parle elle a 28 ans excusez moi je fais une parenthèse pour ceux qui savent pas elle a 28 ans elle parle d'un monsieur qui a 71 ans. Non mais je ne te parle pas, je ne dis pas il est séduisant, je ne te dis pas ça. Je te dis qu'il a un style avec sa femme. Quand on dit il a du style, en général on imagine qu'il a... Excuse-moi, quand on dit il a du style, en général ça veut dire qu'il a une belle allure etc. Donc là c'est un monsieur de 71 ans qui est court, qui est poursuivi par la police depuis 30 ans avec sa femme. Moi je trouve que c'est... Après il y a le côté hyper égoïste mais moi j'ai vécu ayant vécu à les Valois il faut savoir qu'avant le Valois, bon moi je n'y étais pas mais le Valois avant c'était pourri et il suffit alors il y avait il y avait cliché à côté tu vois la différence ? Je pense que tu confonds je pense que tu confonds je pense que tu confonds ici les Moulineaux et le Valois Perret petit hein Oui je pense que tu confonds ici les Moulineaux et le Valois Perret c'est... Le Valois Perret il y a plusieurs... il y a plusieurs... il y a probablement 15 ans, 20 ans avant que le Balcan n'arrive c'était dégueulasse. Non pas du tout le Valois Perret c'était pas une commune pourrie du 9-2 c'était ici les Moulineaux qui était l'endroit où... pas très loin dans lecême des gens allait déposer leurs ordures où il y avait des mecs qui traînaient tard la nuit et qui vendaient pièce de moto volée Ba non les gens... Nan Sylvie YouTube tu peux pas me faire à moi le mec tu vas pas m'expliquer en fait comment c'était la région parisienne Comment était la région parisienne et Paris en général à ce moment là surtout bon d'après ce que j'ai compris t'es... t'es connaît pas bien le l'endroit donc parle nous plutôt Non mais je préférerais, Juliette, que tu nous parles de ta vision de Balkany. Ça m'intéresse plus que de Valo-Opéré que tu ne connais pas. Ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper best-ofs de Maurice Radiolibre, période 1993. C'est parti. Maurice Célani, l'innénarable show. Il est là. Cheveux au vent. Avec le gaz quand même. Mais cheveux au vent. Mobile. Et tout d'un coup, le panneau Paris. Bonsoir Meurice. Oui, Christine Paris 11. J'attends toujours ma photo. D'accord. Voilà. Et à ce moment-là, si je peux me permettre, je pense que tu vas te manipuler. D'accord. Si tu te trompes, c'est pas... Donc voilà, ce soir-là, j'en étais où ? Et admettons-le. Oui, Anne, dessous-toi. T'as intérêt à faire court, toi. Autrement, je te casse le téléphone sur la tête. Moi, j'aime Marie-Agnès. Et c'est tout. Allez, salut. Eh, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. On va dire à celles et ceux qui ne sont pas en accord avec les gens qu'ils entendent, qu'il ne suffit pas de nous demander, je sais pas quoi, de changer, etc. Prends ton Skype, maurice.usa, maurice.usa et appelle. Voilà. Par contre, si tu te comportes mal, je te fous à la porte. Tu connais le principe. Mais voilà, si tu veux échanger, donner ta position, n'hésite pas, c'est fait pour. À bord, nous avons Fred, il a 41 ans. Il est à Saint-Paul-de-Fenouillet. Oui, il est tout le monde. Kader est à 45 ans, il est à 3. Oui. Juliette, 28 ans à Bordeaux. Oui. Thibaut, 28 ans à Orléans. Je suis là. Paul, 36, à Lectour. Présent. Peter, 36, à Puget sur Argent. Présent. On va écouter Juliette à Bordeaux, je vous prie. Bah, ouais, après tu me disais, effectivement, je n'y ai pas vécu 20 ans, mais bon. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Bon, après, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de charme, tu vois, j'ai pas trouvé ça. Mais bon, après, voilà. Donc, Balkany, en soi, plein de gens font des scrocs. Lui, tu fais avec du... Enfin, au moins, les scroqueries, c'est pas un truc qui me rend malade, surtout qu'il n'a pas un discours... Bon, moi, enfin, je veux dire Mélenchon. Mélenchon qui se positionne en tant que bienfaiteur pour le petit peuple, etc. Machin, bon, du coup, là, c'est même pas de l'agacement. C'est que je trouve ça d'autant plus répugnant. Mais bon, Balkany, je sais pas, c'est pas un mec, c'est pas un curé, quand on voit là, d'ailleurs, mais... Bah ouais, je trouve que c'est rigolo. Moi, c'est une personnalité qui m'amuse, du tout. C'est un espèce de mec un peu beauf, qui se prend un peu pour un petit... Un peu pour un lascar, parfois. Il y a une vidéo qui est marrante, d'ailleurs, d'une caméra cachée où, vraiment, on sent qu'il se voit un peu comme parrain de la pègre. Enfin, je trouve que c'est rigolo. Avec sa bonne femme qui a l'air complètement... complètement déphasé, là. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est un coup hyper rigolo. C'est vrai que... C'est vrai que toi et moi... Alors, toi et moi, on trouve ça rigolo parce qu'on ne paie pas d'impôts à Leval-Ouapéret, quoi. Parce que le problème... Les gens sont récompensés à Leval-Ouapéret. Oui, c'est sympa, je vois... Eh ben non, justement. Les impôts locaux à Leval-Ouapéret sont une charge lourde. Donc, c'est pesant pour les administrés qui ne s'y retrouvent pas, en fait. C'est pour ça, en fait, les procès. C'est pas parce qu'il a un style, une façon de marcher qui est en décalage avec ce que tu aurais pu imaginer. C'est surtout que, en fait, l'idée d'avoir un maire, c'est pour que la vie des habitants soit agréable, mais aussi pour qu'ils ne soient pas pris à la gorge par les impôts locaux. Et le problème de Leval-Ouapéret, c'est ça. C'est les grands projets, les machins, les trucs, qui font que pour les gens, c'est très difficile. Alors bon, comme le maire, lui, il est un coup sur le bord de plage, un machin, un coup il est au Maroc, tout ça. Bon, c'est vrai que lui subit moins, tout ça. Pour lui, la vie est beaucoup plus rose que pour le mec qui travaille dans le coin et qui vit là et qui est tranglé, quoi. On a eu le cas à Orléans, aussi. Pardon, excuse-moi, Juliette. Non, non, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, non, c'est moi. Vas-y. Ah non, c'est un plaisir, figure-toi. Non, mais cette période à Orléans, on a le maire qui apparemment aurait détourné des fonds, de la récolte des taxes locales pour se payer des trucs un peu privés, quoi. Donc ça a fait le tollé, mais je pense que c'est pas que Balkany, quoi. C'est un petit peu le problème des gens de chez nous. Ah bon ? Il n'y a pas que Balkany ? Ah bon ? Ils sont drôles. Ils sont très fesses. Et alors, donc, comme c'est pas que Balkany, il ne faut pas les punir, les mecs, c'est ça ? Attendez, attendez, parlez pas de ça en même temps. Je ne comprends rien. Donc, comme il n'y a pas que Balkany, il ne faut pas le punir, Thibault ? Ah non, je ne dis pas ça. Au contraire, non. Je dis juste que, justement, le problème, et ça, je pense que tu disais à un moment donné, c'est qu'en fait, on fait des... Les politiciens, c'est des salariés de la politique, en fait. C'est les mecs, ils estiment que parce qu'ils sont là, qu'on va voter pour eux, voter pour eux, voter pour eux. Et en fait, ils n'en ont rien à foutre de savoir si les concitoyens, ils sont bien ou pas. Eux, ils vont, à grand déchet, ils vont voter une politique un petit peu conjoncturelle. Ils ne font même pas du structurel. Ils n'en ont rien à foutre. Et puis, sur le local, ils vont faire raquer des impôts, des impôts, des impôts, et puis ils vont prendre une partie. Après, ce n'est pas tous les élus locaux. Quand tu vois qu'il y a un maire qui s'est fait tuer, je ne sais plus à combien de temps de ça, peut-être c'est il y a un mois, je crois. Ah, non, excusez-moi. Un mec, un maire d'un petit village qui luttait contre les dépôts sauvages, un petit peu, les déchets de fric un petit peu sauvages. Le mec s'est fait renverser par une camionnette. Le mec, chapeau, quoi. Mais à mon avis, lui, il ne devait pas s'en mettre plein les fouilles. Mais à côté de ça, voilà, tu as les grands ponts, entre guillemets, des grands partis. Alors, on avait Macron, effectivement, qui disait « En marche, ça va changer, vous allez voir, c'est génial. » Mais en fin de compte, ça ne change que dalle. Je n'aurais pas dû te laisser à mon temps de parole, parce que c'est ennuyant. Oui, tu te fais avoir. On va laisser Juliette parler, et ensuite, tu reprendras la main. Quand ce sera à ton tour, ce sera... Après, d'ailleurs, Juliette, ce sera à toi, Thibaut. Allez-y, Juliette. J'ai souvent l'impression de devoir me battre pour parler. Et donc, il y a des idées, des trucs... Par exemple, il y a eu un message... Il y a Kader, par exemple, qui laisse entendre que ce serait par envie de séduire, que je m'acharnerais contre lui, ou ce genre de choses. Bon, après, je ne peux pas... Tout à l'heure, tu disais... Tu disais, « Ah là là, vous pouvez venir, sauf s'il y a des propos intolérables. » Ça, par exemple, je trouve ça hyper bas. De quoi tu parles, Juliette ? Tu parles de moi ? C'est difficile de me prêter des intentions. On me prête des intentions sur l'émission. Et je trouve ça très difficile. Attendez, je n'ai pas compris. Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit si tu tiens des propos intolérables ? Tout à l'heure, tu as dit... Pour les gens qui envoient des messages, etc., plutôt que de se plaindre par message, vous venez sur l'émission. Mais par contre, tenez-vous... En gros, tenez-vous... À carreau ! Le message, c'est « Tenez-vous à carreau ! » Parce que les gens qui ne se tiennent pas bien chez moi, je les fous à la porte depuis toujours. Ben oui, mais moi, on me prête des intentions. Moi, je ne te prête pas d'intentions, petite. Moi, je t'écoute avec beaucoup d'intentions. Tu me dis... Le Valois-Pérez, c'est la première petite ? Moi, je ne te prête pas d'intentions. Je me suis juste fourvoyé sur ton physique que je t'avais imaginé jolie et pas du tout ressemblé à Marine Le Pen. C'est tout. Ben, il y a de ça. Tu as insinué... Tu ne connais pas le Valois-Pérez, donc tu as insinué que je mens. Et il y a Kader... Non, je ne insinue pas que tu mens. Je sais que tu ne connais pas la réalité de le Valois-Pérez. Tu as 28 ans, tu as vécu dans ta cambrousse. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Là, c'est sûr. Mais le Valois-Pérez, au début... Autant, je suis très intéressé par ton avis sur le regard que tu peux porter, toi, personnellement, sur Balkany. Donc, c'est plutôt intéressant. Autant, le dossier Le Valois, je pense que... Tu vois, voilà. Je ne sais pas. Dans tes études, je crois, ils avaient commencé à travailler. Donc, bon, là, on parle de gens qui habitent à le Valois-Pérez, qui ont une vie dans le coin, qui vont dans les magasins, qui ont des, je ne sais pas quoi, des gosses, des trucs. Tu vois, des gens qui vivent vraiment la ville, quoi. Pas des gens de passage. J'aime ça, la situation s'est éclaircie et tout, j'apprécie davantage. C'est comme si tu demandais à un sans-papier comment on se passe la vie à Paris, quoi. Tu vois, bon, le mec qui habite sous un carton à la porte de la chapelle, il ne connaît pas la vie de Paris, en fait. Il connaît la vie de galère, la vie horrible, etc. Mais ce n'est pas la vie de Paris. Je cristallise exprès, je ne fais pas une comparaison entre toi et le mec qui vivent dans un carton. Oui, oui. Mais après, il y a Kader aussi, l'attitude de Kader, parce que ça, c'est agaçant. Parce qu'en plus, c'est très dur de m'en défendre, parce que je ne vais pas lui répéter sans cesse, non, Kader. Enfin, je trouve que c'est un excès d'ego de sa part qui est assez incroyable, que de penser que... Enfin, je trouve ça même ridicule de devoir rebondir là-dessus, mais je trouve ça juste dommage que ce soit toléré, qu'il puisse dire des choses comme ça. Voilà. Je trouve ça lourd. Qu'il puisse dire quoi ? Je n'ai pas compris. Que... Je trouve ça bas... Je trouve ça bas... Qu'il puisse dire, oui, ton agacement vis-à-vis de moi n'est dû qu'à l'attirance que tu aurais. Donc en fait, en gros, pour être prise au sérieux, il faudrait soit une femme, que Kader soit une femme, et encore, on pourrait dire que j'ai des délires saffiques, etc. Ou alors, il faudrait que moi, je sois un homme. C'est agaçant lorsque je lui fais des reproches que je trouve constructifs, qui m'accusent comme ça d'une pseudo-attirance. En plus, je trouve que c'est un ego incroyable. Donc, jamais, moi, je me dirais quelqu'un qui vient me critiquer, c'est parce que tu as... Enfin, je trouve ça assez incroyable. Voilà. Mais c'était... Bon, ce n'était pas très intéressant, mais c'était vraiment... Je vois que j'ai une chose au clair. Il y a Peter, là, mon vieux, il faut que tu éteignes ton micro, là, tu tapes dessus, c'est une horreur pour nous. C'est très désagréable à trucs sur Argence, là. Puget. Puget. Non, mais désolé, je l'allumerai quand je parlerai. Voilà, c'est le mieux. Ou alors, tu tapes pas dessus, autrement, c'est notre... Les pieds de micro, en général, on les met pas sur les tables. Ils sont séparés des tables dans les radios, pour qu'on puisse taper sur la table, sans que ça fasse... Tu vois ? Tu vois le plan ou pas ? Non, mais je le vois complètement, mais là, j'ai pas de truc pour le mettre en hauteur. Mais t'es pas obligé de le mettre en hauteur, tu le mets sur un pied, séparé de la table, qui n'est pas en contact avec la table, comme ça. T'as touché la table sans faire marcher le truc. Là, c'est pas aussi simple que ça, la radio. C'est pour ça qu'il y a des directeurs... Je vois ce que tu veux dire, mais j'ai pas... Il y a des directeurs techniques à la radio. C'est des gens qui connaissent tous ces trucs-là. Alors, Juliette, petite Juliette, donc tu te sens pas bien, alors que t'es dans un espace dans lequel tu es écouté, quand même. T'as trouvé des gens... Non, je n'ai pas vraiment la parole. Comment ça ? Si, t'as vu la parole, quand même, Juliette. C'est pas gentil de dire ça. Là, c'est la première fois qu'on ne coupe pas la parole depuis un moment que j'appelle. C'est pas qu'on te coupe la parole, c'est que c'est des conversations, quoi. C'est pas des discours, etc. Tu dis un truc, quelqu'un réagit à ce que tu dis, et t'as le temps de dire un truc en entier. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez ces échanges. Parce qu'autrement, bon... Tu vois, là, on t'a écouté parler pendant un petit moment. Je suis pas sûr que c'était... Comment je pourrais... Attends, j'ai essayé de trouver une tournée. qui tienne la route. Je pense que c'était plus captivant, lorsque t'avais un échange avec Thibaut, Kader, et qui t'a parlé, Paul, que quand tu nous as fait, tu vois, ton truc où t'as parlé toute seule, tout ne m'est pas compréhensible. Est-ce que vous le percevez comme une immigration ? Non, non, pas du tout. Vous êtes satisfait de vous dire, regardez-la, elle se fait minier ? Et du coup, en fait, moi, je me sens persécutée. Non, mais moi, je te ressens pas du tout comme ça, Juliette. Pour moi, t'es... Et si j'étais Kader, si j'étais Kader, je mettrais ça sur le compte du fait que je suis jeune femme. Non, mais Juliette... Je ne mettrais pas Kader. Juliette, moi, je t'écoute avec attention comme j'écoute les autres. La seule chose, c'est bon, c'est vrai, comme t'es une gondesse, il y a l'histoire du physique que je m'étais imaginé, c'est tout, mais ça n'a pas d'incidence sur nos échanges. Non, mais ça, je trouve ça... En fait, c'est pas ça, ça, je m'en fiche qu'on puisse dire ça. Le seul truc qui m'a agacé, c'est que tu gâches un beau souvenir que Kader aurait pu prendre comme exemple pour sa vie. Ah ouais, moi, je gâche les souvenirs, moi. Et vous les projetez ? Je suis comme ça, moi, je gâche les souvenirs. Je ne fais pas toujours ce que les autres attendent de moi, ça, c'est sûr. Je l'emporterai dans la tombe, on me l'a dit plusieurs fois, parce que je suis comme ça, c'est mon caractère, moi. On se refait pas, c'est trop tard. Et je voulais profiter aussi de ce moment, parce qu'en fait, hier, la conversation que Kader a eue vers la fin, donc la dernière demi-heure, je pense qu'il y a eu un truc qui a failli vriller, et qui a failli être mis au clair, c'est l'antisémitisme de Kader. Parce que Kader, en ses propos, était en train d'instruire que la communauté juive profiterait de meilleure, plus grande protection vis-à-vis de l'antisémitisme que lui, vis-à-vis du racisme. En fait, c'est ce qui l'instruire, mais que les juifs étaient davantage protégés en France. C'est la guéguerre entre vous deux. Pardon, Julien, tu vas dire que je te coupe la panne, je suis en avril. Tu sais quoi, tu vas ouvrir un peu des bouquins, tu vas te renseigner sur tous les mots que tu utilises, parce que j'ai l'impression que tu prends ça comme certains politiques ont tendance à le faire en France, c'est-à-dire qu'ils prennent des mots, ils les balancent, tu viens faire ton petit cinéma ici. Alors, tu es bien jolie, tu es bien mignonne, tu parles avec une voix douce et agréable à entendre, mais tes petites histoires, je commence à en avoir un peu un casquette, donc tu vas un peu te cultiver, tu vas aller rencontrer des gens dans un bar et puis prends le temps de les observer, de les écouter, et puis de temps en temps, on prend la parole et puis voir comment ils t'observent eux, parce que si tu te sens persécuté, c'est que tu as un problème dans ta tête, je ne me sens pas persécuté, tes histoires d'antisémite, Kader, Kader, les cas, écoute, 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 écoute. C'est pas Radio-Kader, c'est pas Radio-Kader, maintenant je viens, je parle ici, si ça te fait monter des températures intérieures, c'est pas de ma faute, c'est que tu as peut-être un problème d'hormones, mais viens pas commencer à bomber la tête avec des histoires de sémitisme, machin, d'accord ? Tu vas te faire taxer de misogyne mon pote, attention ! Je souhaiterais savoir si ton antisémitisme, si ton antisémitisme était dû à ton communisme, Juliette, 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 s'il te plaît, ou à l'arrêt de l'autre ? Tu sais, je parlais comme toi, t'es relou, tu vois, je parlais, je vais prendre des mots comme ça, je crois que je parle trop, peut-être que je, tu t'es relou comme meuf, c'est comme ça que je te parle. Non, Kader, le truc, le problème, c'est que tu ne réponds pas aux questions que je te pose. Alors peut-être que je les pose très mal. C'est quoi, t'es la brigade des mœurs, c'est quoi, t'es la BRB, t'es quel service ? Tu peux en parler sur une radio, ça veut dire que ce que tu considères, ce que tu dis, tu le considères ça ? Juliette, j'ai voyagé en Europe, j'ai voyagé en Afrique, j'ai rencontré des gens de multiples nationalités, et c'est tout le temps avec des gens comme toi, mais tu sors de ta campagne, là. De quoi je sors de ma campagne ? Arrête de jouer avec les rideaux, de te cacher derrière ton rideau, comme une vieille, là. Tu parles comme une vieille, là, qui n'est jamais sortie de son village, de son bled. Comment ça, je parle comme une vieille ? Mon phrasé, ou le contenu de ce que je raconte ? Mais c'est ce que tu as dans ta tête, c'est pas ton phrasé. Fais pas des effets de style, c'est ton contenant, c'est ton fond qui a un problème. Je te le dis franchement. Mais c'est quoi, alors, la modernité, c'est quoi, la modernité, c'est de dire... Juliette, tu vois autour de toi des filles qui sont super fraîches, qu'elles soient noires, asiatiques, et je crois que ça, ça te met des boutons. C'est ça ton problème ? Ton problème, il n'est pas avec les mecs arabes ou noirs, ton problème... Moi, je pourrais te dire des choses aussi. Tu vois des filles qui vivent, qui essayent de vivre, et ça te met des boutons, parce que tu es restée dans cette France traditionnaliste dont tu nous as fait souvent écho, ou celle où la femme a fermé sa gueule. Ça aussi, tu l'as souvent dit, pourtant tu viens de plein de récits, comme quoi on te brime, qu'on te manque de respect. Par contre, tu étais venue à dire à l'antenne, comme quoi tu étais pour le schéma familial traditionnel, où la femme était à la maison à s'occuper des enfants. Je veux que je te rappelle tout ça aussi. Mais bien, figure-toi que sur ce sujet aussi, j'ai changé. Oui, sur ce sujet, j'ai évolué. Mais non, mais t'as pas évolué, je t'ai dit, continue, t'as déposé. Mais je ne le justifie pas, disait-le-toi, Kader. Tu me prêtes des intentions. Tu fais une analyse à la con, moi je pourrais te répondre, Kader. Non, je reprends juste tes propos. Non, Kader, je réponds. Je ne te coupe pas pour que l'émission soit audible. Tu vois, moi je me dis, lorsqu'il parle, pour que l'émission soit audible, je vais éviter de... Kader, laisse-la parler, je veux que tu m'appelles très souvent. Laissez-la parler, c'est là-bas. Vas-y, Juliette. Merci. Ce que dit Kader, donc lui, il fait une analyse comme ça, un peu facile, que moi je pourrais faire à son propos. Et d'ailleurs, que je fais clairement. Le fait qu'il se plaint en permanence du racisme français, c'est aussi pour excuser sa vie de merde. Tu vois, Kader, moi je ne t'ai jamais dit que je subissais... Comment tu peux juger ma vie, toi ? Bah ouais, moi je pense sincèrement que c'est ça. Comment tu peux me juger, toi ? Mais comment tu peux me juger, toi ? Elle est juste ta vie comme elle juge de loi Perret. Je veux dire, elle connaît le loi Perret comme elle connaît ta vie. C'est pas grave. C'est pas grave. Bah oui, mais Juliette, c'est ça. Excuse-moi Juliette, je me permets d'intervenir, mais moi c'est ce que je ressens. Après, il se peut que je me trompe. Il se peut que je me trompe, mais totalement. Mais pour moi, de ce que j'entends, tu es une personne qui a envie d'être écoutée, mais t'es pas une personne qu'on a envie d'entendre en fait. C'est-à-dire que... Ça valait le coup d'intervenir pour dire des conneries pareilles. Bah oui, mais des conneries pareilles. Oui, bon bah vas-y, allez, vas-y, des blattes. Allez, vas-y. On t'écoute. Mais tu te rends compte que tes interventions sont ridicules depuis le début ? Mais tu crois que toi, tes interventions sont plus intelligibles et plus intelligentes que celles de Kader ? Tu étais au même niveau que Kader, ma pauvre ? Enfin, je veux dire, vous êtes en train de faire une espèce de guéguerre, en train de vous dire, ah mais Kader, il a une vie de merde. Puis Kader, il a à dire, ah mais oui, mais toi, Juliette, c'est parce que finalement, il y a des Asiatiques qui sont plus belles que toi, donc du coup, t'es jalouse. Vous vous rendez compte un peu du discours que vous avez, les deux, là ? Enfin, je veux dire, en fait, il n'y en a pas un qui va au-dessus de l'autre, quoi. C'est-à-dire, Juliette, toi, t'es là ? Oui, t'as envie qu'on t'écoute. T'as envie qu'on t'écoute, dire que les Noirilles sont comme si, les Noirilles sont comme ça, quand on me pose une question sur ta vie, parce qu'effectivement, tu t'arrêtes pas de dire depuis tout à l'heure que tu as changé ta vision des choses, mais t'es incapable de dire ce qui a fait que tu as changé ta vision des choses, t'es incapable d'expliquer les choses. Je vous ai dit, en gros, mon constat des choses, il était similaire à celui d'avant, mais par contre, effectivement, les solutions, les, je pense, je sais que la société va changer ici, tu vois, effectivement, ça, ça ne m'intéresse plus, tu vois. Je ne sais même pas si ça m'a déjà vraiment... Je vais juste dire une chose, après, tu pourras interpréter mon intervention comme tu le veux, mais tu es très évasive sur ce qui te concerne, mais tu es très précise sur ce qui concerne les autres. Et c'est ça qui est fou, quand même, en fait, voilà. Ça ne veut rien dire, ce que tu dis... Ça ne veut rien dire, mais si, c'est très précis. Parce que quand tu dis que Kadir a une vie de merde et que toi, tu n'es pas foutu d'expliquer ce qui se passe dans la tienne, c'est très évasif. Mais moi, dans la mienne, je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de... de vous expliquer que, oui, il y a des trucs dans ma vie qui ont changé. Puis, je ne sais pas, moi, je trouve ça hyper... Je trouve ça plus simple d'admettre que je ne sais pas, tu vois, que de dire, je sais que... Et d'expliquer un espèce de truc carré comme ça... Alors, si tu ne sais pas, comment est-ce que tu peux dire que Kadir a une vie de merde ? Qui es-tu pour dire cela ? Et comme Kadir, qui est-il ? Kadir, qui est-il pour dire que Juliette est quelqu'un qui est jalouse parce qu'il y a des femmes asiatiques et je ne sais pas quoi ? Vous êtes qui, les deux, là, pour vous permettre d'avoir un avis aussi... Mais toi, tu es aussi à te positionner comme ça ? Et je vous entends, je vous entends, vous avez des discours tellement fermés, les deux, que, franchement, on se demande pourquoi elle est des Balkaniers au pouvoir ? Je te positionne en perla morale, enfin, je ne vois pas... Je ne suis pas en perla morale, en fait, c'est juste que vous avez... Vous êtes enfermés, les deux. Toi, tu es enfermés dans ta manière de... Je trouve que ça dure un peu longtemps, est-ce que tu as à dire ? Ah ben, oui, ça dure un peu longtemps, ça t'embête, je t'ai pas de souci. Vas-y, parle, vas-y, dis des choses intelligentes, on t'écoute. Mais arrête, tu as... Fais-nous trois de ton savoir. Tu as un savoir, vas-y, étale-le. Etale-le, étale-le. Etale-le, étale-le. Fais-nous de ton savoir et de ta science. Allez, on t'écoute. Mais, enfin, je sais pas si ton ridicule est perçu par tout le monde, mais je trouve ça... J'en ai rien à foutre que mon ridicule ou je sais pas quoi soit perçu par tout le monde. En tout cas, moi, je perçois le tien et je sais que t'en auras rien à foutre. Et moi, j'en ai rien à foutre que tu perçois mon ridicule ou pas. Moi, j'ai dit ce que j'ai à te dire. Si ça te plaît pas, j'en ai rien à foutre. Bah non, mais je viens ici pour sûrement de mauvaises raisons, parce que je suis une bavarde. Moi, je viens ici pour dire ce que je pense. Si toi, t'as pas envie de dire ce que tu penses, ou si ce que pensent les gens vis-à-vis de toi te dérangent, et ben, ne viens pas, effectivement. Non, c'est pas le souci. Mais, Juliette, pardonne-moi, mais moi, j'ai une question à poser à Thibault. C'est quoi que tu penses de Juliette, en fait ? Parce que, plus tard, je comprends pas. Qu'est-ce que je pense de Juliette ? Je pense que Juliette, en fait, elle est un petit peu dans l'idée de se dire que les autres sont... En fait, elle a beaucoup... Pour moi, c'est quelqu'un qui a des a priori sur la vie des autres, mais qui n'est pas capable d'assumer les choix de sa propre vie, en fait. Parce que c'est pas quelqu'un qui nous parle d'elle, en fait. C'est toujours quelqu'un qui nous parle des autres. Ah si, je trouve, j'assume même, mais... Ah mais non, mais tu me coupes la parole, si c'est pour faire une intervention aussi ridicule. Je vois pas l'intérêt, on m'a posé une question. Je comprends pas pourquoi tu me coupes la parole. C'est complètement hystérique, c'est incroyable. Ouais, je suis hystérique, ouais. T'as raison, je suis hystérique. Ouais. Je trouve que moi, j'assume justement mes défaillances. Genre, j'assume le fait que mes opinions n'étaient pas sur certains sujets. C'était un peu... Bon, après, j'aime bien énerver les gens et tout, tu vois. Mais moi, je m'énerve pas, Juliette. Au contraire, je suis ravi parce qu'effectivement... C'est complètement hystérique. Mais non, je suis pas hystérique parce qu'effectivement, c'est vrai que si ça tenait qu'à moi, j'aurais jamais une discussion avec toi. Parce que je t'aurais entendu dire une phrase et je me serais dit, mais cette bonzesse-là, mais jamais j'en reviendrai à une discussion avec elle. Mais, mais, mais non. Mais non, mais au final, tu es là, tu es dans mon casque et je t'écoute. Et c'est moi qui ai appelé parce que j'avais envie d'interagir avec toi. Attends, Thibault, juste une question. Juliette, pourquoi tu aimes bien énerver les gens ? Bah, je sais pas, tu vois, probablement que... Bah, parce que, parce que, je sais pas. Parce que les gens qui m'énergent, j'aime bien les énerver, tu vois. Je sais pas. Et ma vie, je sais pas. Et en fait, je sais pas trop, quoi. En fait, j'aime bien dire des choses sur les gens, mais alors moi, ce qui me concerne, je sais pas. En fait, non, je sais pas. Ça me dépasse. Ce qui me concerne me dépasse. Mais par contre, ce qui concerne les autres me... Mais non, mais c'est toi qui ridicule, Juliette. Parce que tu es capable de donner des avis sur la vie des gens, mais tu es incapable d'expliquer le pourquoi du comment de ce qui te concerne. C'est quand même fou, quoi. Mais je crois que t'as pas bien compris. Tout à l'heure, elle a expliqué qu'elle ne voulait pas répondre à sa question par rapport à des événements personnels. Mais elle, bah oui. Bah, si tu veux, je peux... En fait, ma vie, elle est le constat que j'ai fait de la société. M'a poussée vers des idées qui n'étaient pas celles de tout le monde. Sachant que j'ai toujours apprécié les fous. Lorsque j'étais plus jeune, j'adorais... Je m'intéressais aux raaliens et tout. Dès que j'ai eu internet, je parlais avec des raaliens. J'ai toujours aimé les communautés. J'ai toujours aimé les tarés. J'ai toujours aimé ce genre de choses. Il y avait aussi... Donc... Donc mes idées, voilà. Donc aussi, il y a eu... Il y a eu... Il y a eu... Donc mes idées aussi qui... Comment dire ? Ouais, il y avait des choses que je me suis rendue compte que je n'avais pas le rôle de dire, en fait. Et un moment, je me suis rendue compte qu'il y avait des trucs qui me paraissait... Alors c'est quoi ? Tu te sens brimé ? Tu n'es pas bien ? Je ne sais pas. Non, mais je te pose des questions. Parce que tu es en train de te dire... Je me suis rendue compte que la vision de ma société... On ne sait pas ce que c'est. Mais on ne sait pas ce que c'est. Tu es en train de dire des trucs. Tu es en train de te parler de la vision... De ta vision de la société. On ne sait même pas ce que c'est. Tu es juste en train de dire... Ma vision de la société, finalement. Eh bien, ça ne plaît pas. Et puis finalement, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas dire ce que j'avais envie de dire. Mais au final, tu dis des choses, mais tu ne dis rien, en fait. Tu es en train de faire des généralités. Mais toi, en fait, tu es une petite boule de nerf. Tu es une petite boule de nerf. Oui, mais pense ce que tu veux, Juliette. Pense ce que tu veux. Moi, je n'en ai rien à la foutre. Tu penses... Tu voulais te décharger. Mais pense si tu veux. Si ça te fait plaisir de penser ça, pense-le. En attendant, ce que j'entends de toi, c'est que tu dis des choses. Très bien. Tu ne vas pas au bout de ce que tu penses. Oui, 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 oui. On va écouter Paul à lecture et ensuite, on ira entendre Peter à puger sur argent et on fera les conclusions. Allez-y, Paul, c'est à toi la main. Merci beaucoup, Maurice. Bon, je vais arrêter la discussion avec les deux et je vais poser une question à Kader. Kader, moi, je me souviens de l'émission des attentats du 15 novembre 2015 sur Maurice Radio-Libre où tu étais touchant en disant que tu étais complètement perdu et tout et en disant, moi, maintenant, j'en ai marre et je vais quitter ce pays et tout, j'en ai marre, j'ai trop peur, à juste titre, du racisme que tu aurais pu vivre. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à rester et voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à rester ? Je ne suis pas tout seul, Paul. C'est un projet, c'est un projet. Bon, après, j'ai parenté dans ma vie privée, chacun a des trucs qui se passent dans sa vie et il m'en est arrivé. Et ta question, c'était donc pourquoi je ne l'ai pas fait, c'est ça ? Ouais, qu'est-ce qui t'a ? Est-ce que c'était, pour préciser, est-ce que c'est vraiment, tu penses que tu as dit ça sous l'émotion ? Ah non, 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 disons que la France, c'est déjà un pays compliqué à vivre, enfin, pays, non, les gens, c'est compliqué à vivre, on a encore l'exemple, ce soir, on a des difficultés à communiquer, tu vois, tant qu'on est, et moi, je suis un peu comme ça aussi, je ne me soustrais pas de ça, cette façon de toujours essayer de boxer, tu vois, c'est usant, quoi. Alors, quand il s'agit de sujets, c'était, passe encore, mais quand ça revient à ton identité, c'est, c'est, enfin, ton identité, tes origines, c'est une couche supplémentaire qui est assez délicate à apporter, quoi. Donc, ouais, à un moment donné, tu fatigues, tu satures, tu dis, non, mais c'est quoi, j'ai pas passé ma vie, ma vie à faire ça, et c'était que la mienne, je dis pas que la mienne n'a pas de valeur, mais je suis pas tout seul, donc après, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, c'était quand même un projet depuis longtemps que j'avais, je l'ai fait, j'ai déjà bougé, mais après, avec la période qui s'est passée dont tu parles, la période, ouais, parce que moi, je suis un peu un mec qui a vécu avec des mirages, quoi, on est tous un peu avec des mirages, donc, il y a des vitres qui se cassent au fur et à mesure de, tu sais, des miroirs qui se pètent au fur et à mesure de ta vie, et moi, je pense que j'ai presque tout pété, en fait, tu vois, donc, à un moment donné, j'ai dit, c'est bon, quoi, tu sais, tout ça, c'est un peu comme l'émission d'hier sur la télé, tu vois, tous les gens qui croient à ces mirages, et bon, ben, moi, les mirages de la vie, j'en ai pété plus d'un, j'en ai vu plus d'un, et puis maintenant, je suis un peu, j'en ai marre, quoi, je suis, bon, ok, ok, on va écouter, Peter, à puger sur argent, ah non, tu voulais dire autre chose, Paul ? Ouais, juste une dernière question, je suis désolé, parce que c'est là, en fait, moi, Kader, le truc, c'est, je trouve, moi, depuis cette période des attentats, je trouve que la population fait vraiment maintenant, et peut-être, tu vas me dire que j'ai tort, la distinction entre vraiment l'islamisme fondamentaliste, vraiment, les mecs qui sont des terroristes, et le vrai musulman qui, lui, vit sa religion paisiblement avec les autres. Est-ce que c'est un constat que tu partages ou pas du tout ? Bonne question, je ne sais pas, je ne pourrais pas te répondre précisément, je ne crois pas, c'est fluctuant, tu vois, j'ai un avis assez, peut-être un peu désobligeant ou méprisant à l'égard de la population, mais je trouve que souvent, c'est un peu comme des espèces d'éoliennes, il tourne là où le vent, il tourne, donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que dans la, dernière question, après j'arrête, promis, est-ce que dans la communauté musulmane, les gens ont moins peur maintenant, est-ce qu'ils font plus bloc pour dénoncer les fondamentalistes, puis ça reste toujours assez chaud, parce qu'ils gardent le contrôle au fur, parce que les fondamentalistes font peur à tout le monde tout le jour, ou pas ? Je ne sais pas, je suis assez regrettable que souvent à l'antenne, on s'adresse à moi comme en prenant ma religion, alors évidemment, elle fait partie de mon identité, mais souvent on rapproche tout à mon identité, à ma foi, ça c'est le premier point, alors je peux parler beaucoup de choses sans que ça a à voir avec ma religion, le dogme de ma religion, je veux dire. Ma religion, c'est d'aller, de comprendre ce qui se passe autour de moi, c'est ça ma religion, et ça c'est l'islam pour moi. Donc la deuxième qui est la réponse à ta question, il n'y a pas de communauté musulmane. Il y a une population musulmane, de confession musulmane, mais il n'y a pas de communauté musulmane. Ouais, ben je ne sais pas quand tu vas à Paris... Non, tu dis, il n'y a pas de communauté musulmane, je le dis, moi. Je ne sais pas, moi, quand tu vas à l'église et que tu discutes, par exemple, sur les affaires de la communauté musulmane, tu ne dis pas à catholique, tu ne dis pas à catholique dans ta communauté. Ben tu dis communauté juive, tu peux dire communauté catholique, tu dis catholique. Moi, on ne parle pas de la communauté musulmane, tu as, je ne sais pas, moi, je ne parle pas comme ça. Communauté protestante, voilà, quand tu vas à l'église ou quand tu vas à la synagogue ou tout ça, tu discutes avec les gens, tu discutes des problèmes. En fait, je vais dire un truc, je vais dire un truc au risque de peut-être, même peut-être de faire réagir Maurice, mais après tout, je vais le dire, je commence à n'avoir mal que là qu'en fait, que ça ne parle que de religion. Parce que, en fait, c'est les médias, beaucoup de médias, bon, il y a des choses qui se passent aussi, il y a des choses et des faits divers, mais tout ce truc-là, ça me fatigue et je ne trouve pas ça innocent. Bon, très bien, on va appuyer sur argent, écouter Peter et ensuite, on fera les conclusions. Allez-y, Peter. Moi, pour terminer, moi, j'avais une petite question technique pour toi, puisque là, je suis en train de te suivre sur YouTube et j'ai constaté que tu passais de la musique sans trop de problèmes. Est-ce que c'est parce que tu payes la Sassem ? Oui, on paye la Sassem, la Spray, la Spédida, on paye tout le monde. On paye tout le monde. C'est pour ça qu'on espère que tu vas nous faire un don. Il faut envoyer la caillasse. Et en plus, là, on va payer les heures supplémentaires. Ouais. Ah bah d'accord, donc on va faire un double don, alors. Je reste à côté du bazar qui envoie les machins pour voir si tu vas vraiment verser le pognon. Bon ? Peut-être pas aujourd'hui, demain ? Oh, ok, demain. On t'appelle autrement, si tu n'as pas fait le don. Allô ? T'inquiète, non, mais ça sera fait. Très bien. On va faire les conclusions, on va écouter la conclusion de Fred, de Saint-Paul, de Fenouillet, je vous prie. Pourquoi tu rigoles ? Je rigole parce que je me demandais, au fond de moi, je me disais, comment est-ce que ce mec-là a vécu cette soirée ? Parce que tu ne t'es pas prononcé, en fait, sur les interventions des copains et de la copine. Et donc, je me demandais comment tu avais vécu le truc. Eh bien, là, je m'étais installé dans le canapé et je sifflottais des raisins comme si je regardais un film, si tu veux, en essayant de comprendre ce que j'avais loupé au premier épisode et en essayant de m'imaginer l'intrigue, les rapprochements, les désunions qui sont déroulées et que je vais aller écouter, sitôt que j'aurai raccroché pour suivre le podcast de la veille. Et donc, en gros, ma conclusion, ça serait que si la vie, c'est un feuilleton, eh bien, notre émission, ce serait un mélange de Friends, de Breaking Bad et puis de Lost, peut-être, comme ça. Allez, Maurice, bonne nuit et bonne nuit à tous. Alors, Kenroy, bonne nuit à toi. Merci d'être venu. On va écouter la conclusion de Kader de Troyes. Merci, Maurice, pour ton émission. Et donc, merci à vous. Merci à ceux qui sont venus et puis merci à ceux qui écoutent. Même ceux qui font des commentaires désobligeants et qui n'ont pas le courage de venir à l'antenne pour pouvoir s'exprimer. C'est dommage. Et Juliette, si je t'ai heurté dans ta sensibilité, si tu as cru que je ne voyais contre toi qu'un objet sexuel, je tiens tout de suite à réparer le tort, puisqu'il s'agit pas de ça, en fait, c'était juste une rencontre. Mais, bon, à la prochaine. Merci à toi, Maurice, et à bientôt. Alors, Kenroy, bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Juliette à Bordeaux, je vous prie. Tout à l'heure, bon, je vais rebondir sur... Bon, pour terminer, ce sera très court, sur la conversation, les petites questions bienveillantes qui ont été posées sur l'islam en France et qu'adhère. Il y a une émission qui a été faite sur France Culture, qui s'appelle... Alors, c'est les pieds sur terre, et il y a ma fille sous influence, donc il y a deux saisons, et c'est très intéressant parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont bienveillants vis-à-vis de l'autre, de l'islam, etc., mais qui sont confrontés aux réalités. Et on voit la transformation d'une mère qui est confrontée, justement, à la radicalisation de sa fille. Et, enfin, pour moi, Kader, ce qu'il fait consciemment ou inconsciemment, c'est une forme de taca, et c'est pour ça que ça m'agace, que je l'exprime peut-être pas bien, mais j'ai l'impression à chaque fois de voir une espèce de pièce de théâtre avec de bons sentiments, comme ça. Bon, après, là, j'étais entourée de tous les avocats de Kader, et j'ai trouvé ça un peu difficile, surtout que j'aurais pu mieux gérer la conversation en soi. Néanmoins, Maurice, je te remercie pour cet espace de liberté. Voilà. C'est tout. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci d'être venu. Je t'embrasse et profite de la nuit. La conclusion de Thibaut à Orléans, je vous prie. Super émission. Punaise. C'est un truc de fou, quand même. Tu te dis, ouais, c'est vrai qu'il y a des gens avec qui tu parles ici et que t'aurais pas chez toi, vraiment, vraiment pas du tout. Et puis, c'est pas facile en même temps parce que tu arrives, tu dis des trucs tout de suite, on le taxe, ouais, le mec il fait pas assez de sport, il est fou, il dit des trucs, il hurle, il est complètement hystérique. Alors qu'en fait, non, j'ai dit juste ce que je pense. Et c'est sportif un peu, quand même. C'est pas facile, quoi. Donc, non, merci beaucoup. C'était intéressant. Encore une fois, l'avantage de ce programme, c'est que tu peux partager vraiment, tu peux dialoguer avec les gens, quoi. Alors effectivement, comme disait Kader, ceux qui donnent leur avis par mail, par chat, n'hésitez pas à prendre votre téléphone, le Skype, venez échanger avec tout le monde parce que c'est très enrichissant, mine de rien. Mais c'est sportif. J'avoue que c'est sportif parce que, voilà, soit tu restes dans le rang et on te taxera de rien du tout, soit tu es comme tu as envie d'être et puis là, on viendra te mettre une étiquette un petit peu sur le son. En tout cas, super émission. Je te remercie et je te souhaite une excellente soirée. Merci d'être venu au Canroil et bonne nuit à toi. La conclusion de Paul, à l'éclure, je vous prie. Merci beaucoup, Maurice, pour cette émission. Donc, demain, c'est la rentrée parce que c'est la première grosse grève en France. Voilà, ça nous manquait. Donc, voilà, on est reparti encore pour des blocages. Bonne fin de soirée, Maurice. Merci. Alors, Canroil et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Peter à Puget sur argent. Écoute, tranquille, comme d'habitude, à chaque fois que je viens, même si c'est rare, j'aime bien être là, j'aime bien vous écouter. Et j'aime bien t'écouter toi parler aussi. C'est comme ça depuis 22 ans et j'espère que ça va durer encore longtemps. Tu peux compter sur moi. Merci d'être venu à Canroil et bonne nuit à toi. Bon, c'est énorme. Demain soir, ce sera la dernière de la semaine puisque demain soir, c'est vendredi. Il faut venir à l'heure. Il faut profiter de l'ensemble des outils que nous avons mis à ta disposition. Ceux qui demandent, il y a encore des gens qui demandent comment on fait pour parler à l'antenne, pour venir discuter. Maurice.USA, donc c'est mon adresse, mon numéro de téléphone sur Skype. Une fois que tu as fait ça, tu fais une demande d'ajout. Une fois qu'on a répondu, tu appelles. Tu fais sonner, il y a un petit téléphone sur Skype. Tu appuies sur le bouton et voilà. Mais n'oublie pas que c'est chez moi que tu viens. Même si tu t'es fait un film dans ta tête, que tu t'es dit oui, il y a 25 ans, il était comme ci, il était comme là. Rappelle-toi que la personne qui connaît le mieux l'émission, c'est moi.